Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce récap du mercredi, on est le 9 octobre je crois. A chaque fois je lis... Bonne réponse ! Non mais... Vraiment... Ça vient d'être écrit hein. Mon... Ma vieillesse cervicale, donc du cerveau, me fait mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois je lis la date sur le jingle du départ et au moment où je dois le dire je suis en mode j'ai oublié. C'est terrible. Eh ben dis donc. Ma vie pue la merde. Vous allez voir à quel point j'ai vieilli, j'en parlerai dans les tweets. J'espère que vous allez bien, on a autour de ce plateau évidemment du beau monde puisqu'on est avec Hugo, Xari, Zoulou. Mais surtout... Ah d'accord, pourquoi ? Mais surtout... Parce que t'es là plus rarement, donc c'est toujours un plaisir de t'avoir. En plus tu nous as manqué pendant une semaine, alors on t'a déjà vu hier. Mais moi c'est enfin, je te revois aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai, je t'ai pas croisé hier. Ouais, t'as avec Jiria, comment ça va ? Bah ça va, malade mais ça va, on essaie de survivre quoi. Tout le monde est malade en ce moment. Choper, ouais, en venant, choper, je sais pas. Je suis le patient zéro, je te dis. Je préviens quand même les gens, je suis au courant que cervicale c'était pas le cerveau. Tout va bien. Il est sérieux ? Calmez-vous. C'était le principe de la blague, il n'y a pas de soucis. De quoi on va parler aujourd'hui mon Gigi ? T'as les mains chaudes. On va faire un quiz. Ouais, on va faire un petit quiz en fin de... Fais les questions et les réponses. Ouais, il n'y a pas de problème. Oh, tu suis là ! Attends, il lance quoi ? Ouais, on finira avec un petit quiz. Il me restait des petites questions du pique-nique. Et je me suis dit, on va vous les faire. On a quatre buzzers ici, comme ça il n'y aura pas de problème de... Oui, j'avais dit mon pseudo avant ou quoi, ou qu'est-ce. On verra, on vous testera, il y aura du cinéma, de la musique, de la culture. Et c'est beau. Et pour gagner tranquille. Un plaisir. On enchaîne avec Zoulou qui va nous parler de... De Donald Trump qui fait encore une petite sortie. Ah, tu te lances vraiment dans les grands sujets internationaux. Eh, vous verrez les gars ! Le vrai journalisme. Vous verrez, vous verrez. T'as été sur place, t'as eu une interview, t'as quelque chose ? Ah ouais, en direct. Quel plaisir. Tu verras, ça va déchirer. Ça va être exceptionnel. On enchaîne avec Xary qui va nous parler de... Bah rien. Quand même, tu peux trouver une petite exclu. Là, il y a un truc écrit dans le Runner, donc il y a quelque chose. C'est une affiche McDonald's, mais je préfère pas trop en parler. Oh ! Il est con. Le teasing est dingue. Je peux pas trop en dire. Hugo. Beaucoup de choses sur la planète jeux vidéo, mais il n'y a pas grand chose en ce moment. Fait gaffe, en disant des phrases comme ça, il y a encore des gens dans le chat qui vont dire « Mais je suis sur Game 1, je suis sur Game 1 ! » « Où est Marcus ? » Non, non, ouais. Des trucs qui sont passés les trois derniers jours, on va en parler. Très bien. C'est la session 4, je crois, qui a été annoncée. Oui, Maxime Chao fait l'unboxing, là. On va commencer par les tweets. Jingle. On commence à réussir à le siffler correctement. Il n'est pas évident. Allez Zoulou, on commence par toi. Oh, c'est moi ! Oui, c'est quoi cette merde ? C'est à moi de commencer ! Eh bien, écoutez, c'est quoi cette merde ? Je ne sais plus du tout. Je suis en train de chercher mon Runner. Il est où, il est où ? Je n'étais pas prêt. Je te dis, c'est écrit « C'est quoi cette merde ? » Eh bien, c'est quoi cette merde ? Eh bien, on regarde alors ! C'est quoi cette merde ? C'est quoi cette merde ? Le butter soda ! Le butter soda ! C'est quoi cette merde, les gars ? Qui a fait ça ? Attends, c'est vraiment en Normandie ? Non, mais j'espère que c'est le troll. Ça m'étonnerait quand même qu'ils appellent Butter Soda. Le butter soda ! Ça aurait été Braise, Cola, mon père ! Un truc comme ça, parce qu'ils ne vont pas... Du coup, ça aurait été la... Non, j'espère que c'est le troll, quoi. Ça aurait été la Bretagne. Braise. Et en fait... Ah oui, putain, oh là là ! Oh là là, je vous ai montré à l'éclaté ! Attends, Rabat, Rabat ! C'est envie de te berrer, là. Ouais, ouais, ouais. Le Mont-Saint-Michel, il est acquis ! Une galette, s'il vous plaît, qu'on m'amène une galette ! Rizzo se s'en bafouer, là, attention ! Et en fait, je viens de faire la recherche, parce que je suis un enfoiré, je ne l'ai pas fait avant. Le rapport avec les normands. Non, non. Il y a bien des gens qui font des dégustations de Butter Soda sur YouTube, donc c'est une vraie info, apparemment. Soda Review Butter Soda, ok. Est-ce que t'as goûté la bière au beurre ? Non. Mais franchement, ça me... Est-ce que c'est en vente en France, le Butter Soda ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si vous habitez dans un autre pays, parce que je sais qu'il y en a, des fois, ils nous envoient des trucs. Franchement, envoyez-nous juste une bouteille, qu'on puisse voir si ça a goût de beurre ou pas. Mais attends, mais qui veut savoir ? Je n'ai pas envie de boire du butter soda, grand-midi. Moi, je veux tester, je suis normand. Il n'y a pas de problème, je teste. Non, mais personne ne veut boire du beurre. Moi, je vais essayer. Va goûter la bière au beurre, déjà. Je n'ai jamais goûté de bière au beurre. C'est en vente quoi à Londres, le truc à Harry Potter, j'imagine ? Dans les trucs, oui. Genre à Universal Studios à Los Angeles. Oui, je ne vais peut-être pas aller à Los Angeles pour boire une bière. À mon avis, tu vas effectivement en studio Universal à Londres. À mon avis, ils en vendent. Attends, par contre, la bière au beurre, il y a de l'alcool dedans ? Vas-y, achète une bière. Méfie-toi, vu que c'est pour les enfants. Je ne crois pas, parce qu'effectivement, j'ai vu des enfants aux States en boire. Après, il faut se méfier de cette information. Oui, Gastrono Geek, il a fait une recette de bière au beurre sur sa chaîne. Salut à tous, c'est Gastrono Geek. Et aujourd'hui, une imitation de plus à son palmarès. Dans la bière au beurre de Gastrono Geek, ça ne donne pas très envie quand même. C'est dégueulasse. Ce n'est pas du beurre et du caramel ? Moi, je ne boirais pas ça. Après, il arrive à donner envie au niveau visuel, mais quand tu as suivi la recette, les ingrédients... À la fin, il fait une belle shopping, bien présentée et tout. Ça donne envie quand même. Mais je ne sais pas qui a envie ça. Un jour, il invitera quelqu'un qui est assez fan d'Harry Potter. Il nous le fera en live un samedi. D'ailleurs, il y a eu cette première émission de La Cuisine. Je ne sais pas si vous êtes revenus dessus, mais ça s'est bien passé ? C'était hyper cool. C'était vraiment bien. C'était hyper cool. Moi, j'ai tout regardé. J'ai appris plein de trucs. J'ai passé un bon moment. Bon, ça m'a vraiment beaucoup amusé parce que c'était la première. Tu ne le ferais pas toutes les semaines. Je ne sais pas si toutes les semaines, je ferais son commis à dire « Oui, chef, oui, chef ! » et à laver les trucs en mode « Oui, oui, pardon, excusez-moi, seigneur ! » Ce n'est plus lavé, ça. En vrai, c'était un très bon moment. Bon, assez stylé. Donc, on rappelle, vous pouvez retrouver ça tous les samedis à midi 30. Le gant. Le gant de Thanos. Non, mais il est bien, mais je suis en mode « Je veux voir la marmite. » Ah oui, c'est vrai qu'on ne voyait pas bien. Ça cachait la marmite, le gant. Et j'étais en mode « Je veux voir la marmite. » On avait des cams qui filmaient à l'intérieur. Vous avez envie de voir les trucs que vous mettiez dans les casseroles. « Je veux voir la marmite. » On plaignait de ça aussi. Très bien. Ah, plus un, plus un, plus un. Bon, bah, écoute. Thibaut, si tu nous entends, il faut dégager ce gant. Non, il ne faut pas le dégager, il faut juste le mettre ailleurs que devant la marmite. Mettez-le sur le frigo. Ça me semble très clair. Regarde, tu ne vois pas ? Ah oui, j'avoue. Et là, tu as trop envie de voir quoi ? La marmite ? Non, j'avoue. Tu veux voir la fumée qui sort, tu vois ? Mais c'est marrant que ce mot « marmite ». Oui, j'aime bien. Il casse les couilles. Oh non ! Il a fait l'escalier ! Il l'a fait ! Il l'a pris du genre du jardin. Oh, mais quel génie ! Tu ne nous le referais pas, là, tout de suite ! Ferme-la. Tu ne veux pas faire l'ascenseur ? Non, non. Allez, on enchaîne, on va parler de Teddy Riner. On va parler de Teddy Riner. C'est damal, c'est France 2, là. Mais on est sur France 2. Et puis, on enchaîne. Teddy Riner qui a encore gagné. Eh oui, qui a encore gagné. Mais ferme-la ! Oh ! Et voilà ! Oh, tu veux faire ma chronique à ma place ? Mais non, mais c'est son sport. Il est là pour baiser les chroniques des autres. Il mesure combien, Teddy Riner ? 2,04 m. 2,04 m. Hugo, ici ? Super grand. 2,01 m. 2,06 m. Et la réponse est 2,04 m. 3, il est chaud. C'est l'enfoiré. Bon, pourquoi je vous parle de Teddy Riner ? Simplement, parce que la finale d'un tronc majeur de juillet d'entre... C'est la finale. Ah oui, il l'a. Et en fait... Le patron est de retour ! Et en fait, le patron est de retour. Tu fais bien de le préciser, parce qu'il a gagné... Donc, il est 10 fois champion du monde de judo, Teddy Riner. Et à sa 10e victoire, il a décidé de prendre une petite pause. Et là, ça y est, il est de retour après sa pause. Et il enchaîne les victoires. C'est surtout qu'en gros, il doit se qualifier pour les JO. Il doit avoir un certain nombre de points. C'est exactement ça. Et du coup, s'il branle rien, il n'est pas qualifié. Donc, il est en mode « Bon, j'encule un peu des mères, je gagne les points, je me qualifie pour Tokyo, je suis triple champion de la pique, jamais personne n'a fait ça. » Allez, son poids ? Au revoir. Parce que c'est vraiment une belle belle. Alors, poids lourd, il doit faire un bon 138 kilos. Autant ? Ah bah oui. 131. Je ne me rends pas compte. 131 pour une petite pointure de... 37. 37 et demi, je crois. Mais non ! Pointure de pied ? Pointure de pied ? Attends, mais moi, je suis premier de cadeau. Oh non, calme-toi, ça va. 49 et demi. Ah ! Quand même ? Selon Wikipédia. Je connaissais un mec, j'ai connu un mec à mon lycée qui faisait du 51. 51 ? Putain, déjà, moi, tout le monde m'a cassé les couilles toute ma vie. Il n'était pas si grand que ça. Il avait 13 ans. Il avait 1m40. Il joue le Joker, là. Mais il faisait 51 et il n'avait que des chaussures de basketteur. Bah, dommage. Soit de basketteur, soit sur mesure. Nike ID a sauvé quelques vies. C'est très cher, quoi. Déjà, je fais du 47 et je trouve que c'est grand, c'est chiant pour les choux. Tu fais du combien ? 47. Mais toi, tu fais du 48. 40. Ouais, ça dépend des... C'est où le panard que vous avez, là ? C'est terrible. Toutes les extrémités sont... Ouais, si c'était qu'une question de pied, on va pouvoir continuer, du coup. Non, mais voilà, donc Teddy Riner, sacré champion. Comme je vous le disais, ça fait 9 ans qu'il n'a pas perdu. C'est le King. Alors, il a pris une petite pause de 18-20 mois entre les deux. Il est revenu. Il n'a pas participé exprès aux championnats du monde parce qu'il ne se sentait pas assez préparé. Mais quand même, le King, ça fait plaisir d'avoir un athlète. C'est le plus grand athlète français de tous les ans. Franchement, je le mettrais effectivement dans le chapeau de tête, quoi. Dans le tiers S. En même temps... Tu penses à qui d'autre dans le tiers S ? Tu penses à Zidane ou à Gourcuff, peut-être ? Tu me prends de court. Valouda, Dugarry. Moi, je mettrais... Willy Sagnol. Zidane. Moi, je mettrais Sébastien Loeb, mec. Ah, c'est vous. Estanguet, Zidane, Tony Parker, Martin Fourcade aussi pour le... Victor Dorasso, j'ai vu. C'est qui, ça ? C'est un joueur de foot. La Villénie. La Villénie, ouais, mais... Chirac. Que tu fais très Nathalie Simon. En fait, le problème, c'est que... Nathalie Simon ! La Villénie, il a perdu. Enfin, c'est comme... Alain Soral, j'ai fait ça. Genre, pour être une légende, c'est genre... Bah, Teddy Riner, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas perdu. Manuel Ferraa ! Sébastien Loeb, ça fait tellement... David Douillet aussi, quelque part, il y était, mais détrôné. Kevin Mayer, j'avoue, mais... Ah, il y en a beaucoup, hein ! Il y en a beaucoup, quand même. Mais j'avoue que Teddy Riner, il fait partie du trio de tête. Oh, Zinedine ! Oh, Zizou ! Ah, Zinedine a quand même mis un coup de boule en... Ah, il est là, il y a Big Cash ! Il y a Big Cash. D'accord, OK. Mais il joue au poker et tout, en plus, il est faux. Est-ce qu'on sait, après toutes ces années, ce que lui a dit... C'est quoi ? C'était un italien ? Euh, Maserati. Oui, il avait insulté sa mère. Oui, il avait... Maserati, c'est une marque de bagnole, frère. Pardon, Maserati. Excusez-moi. Il avait dit... La glissade ! Est-ce qu'on sait ce qu'il lui a dit, là, la bagnole ? Il lui a dit bon, je crois. C'est ce que Dacia a déclaré. Parce que selon Carlos Ghosn... Du coup, il lui a dit quoi ? J'ai pas entendu. Il a insulté sa mère. Il a insulté sa sœur. Sa mère et sa sœur ou sa fille, sa sœur, ouais. Et en tout cas, c'est pas à la première. On sait pas, d'accord, ok. Le problème, c'est pas que tu sais pas. C'est paroles contre paroles. Les paroles ! Les paroles ! Mais parce que, attends, l'italien, il a dit non. C'est pas vrai ? J'ai pas dit ça ? Il a dit... Non, non, il a dit... Il est pas touché ! Il s'en fiche, il a gagné la coupe. Et en plus, c'est lui qui a marqué le but. Donc vraiment... Aïe, 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 aïe. Ouais. T'as bien joué la vie. Bouvre de lui. Allez, on enchaîne. T'as terminé, Zoulou ? J'ai terminé. C'est un lapsus, en fait. Hier, je n'étais pas là parce que j'étais au... Non. Campus Gaming. Ou Gaming Campus, d'ailleurs. Je ne savais plus dans quel sens ça se dit. D'ailleurs, tu peux mettre le premier tweet. Dash qui est passé il y a quelques jours également. Il y a plein, plein d'autres intervenants qui vont y passer. Il y en a... Oh, les Masterclass continue ! Oh, la Masterclass de Maxime Klaas ! Maxime Klaas, polémiste. Je suis sur la quatrième photo. Polémiste, polémiste. For one million, guys. On aura Eric Gemmour aussi. Tu peux afficher la quatrième photo. Et le sujet qui est écrit derrière va plaire à Xari. Pour suivre le savoir. De faire que ce métier. Zéro, bande de volos. C'est exactement ce que je leur ai dit. Bah oui, mais c'est vrai. J'ai essayé d'être honnête avec eux. Très très belle presse. Écoute, j'ai fait cette presse dans le train, sur mon téléphone, sur le Google Slide, j'étais un peu en PLS. Je me suis dit, bon, quand même, je vais essayer de faire un truc pas trop dégueu. Et franchement, j'ai réussi à faire un truc qui était OK. C'est quand même... La suite Google, elle est quand même vachement bien faite. Tu arrives à faire des trucs... Les bisous sont insane. Activate Windows, ouais. Il faudra pas hésiter. Alors, c'est pas mon PC, tout va bien. C'est celui de l'école. Je crois qu'il y a un homme qui suivait pas le mec avec le truc Fnatic. Je le connais. Et lui, c'est très très dur. Il n'était pas assidu. En sixième B, il était assez chiant. Ils étaient... Franchement, j'ai raconté, moi, déjà un peu mon parcours. Et surtout, quel était le métier, quelle était la différence entre... C'est ce jour où je me suis branlé et je le savais pas. Ça aurait été marrant d'en faire ce que tu sortes. Oudah, c'est arrivé à ma porte. Il y a des sujets qui sont venus sur la table. En vrai, normalement, elle va être en rediffusion sur le site de l'école. Vous pourrez juger de toutes les conneries que j'ai pu raconter. Ça te fera combien de temps ? Moi, je parlais pendant à peu près 45 minutes et il y avait 45 minutes de questions-réponses, un truc comme ça. J'ai dû parler, je pense, pendant une heure et 30 minutes de questions. Et t'as pris combien pour ça ? C'était long, quand même. Zéro euro. Parce que justement, il y en a qui m'ont demandé « Ah oui, mais du coup, vous avez critiqué les écoles gaming et finalement, tu te trouves à faire ça. Ça veut dire que t'as été payé ? » J'ai reçu des DM comme ça. Non, non, j'ai touché zéro euro. Je l'ai fait pour deux raisons. Déjà parce qu'ils m'ont demandé, gentiment. Donc, trois raisons. La deuxième raison, c'est parce qu'en fait, il y a une de leurs étudiantes qui est chez nous, qui est Maéva, que vous connaissez parce que vous l'avez vu dans pas mal d'émissions, notamment pendant le 3 ou pendant des JT. Dans le journal, oui. Elle a réussi sur 500. Je ne sais pas si elle a réussi, mais en tout cas, je l'ai vu travailler avec nous et elle est efficace. Et du coup, ça m'a donné envie de voir de quelle école elle venait. Et troisième sujet, c'est que Bertrand Amard le faisait aussi. Bertrand Amard. Voilà. Je me suis dit, si Bertrand le fait, quand même, je vais me plier à l'exercice. Et il y avait une autre raison, c'est qu'en vrai, moi, j'ai toujours eu un petit peu envie d'apprendre des choses aux autres. Mais tu vois, il n'y a pas non plus 50 sujets sur lesquels je ne connais pas grand-chose. Exactement. Avec Sound King, je pense qu'il faut maxer le stun. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de tester est-ce que j'ai le moindre talent pédagogique ou pas. Du coup, ça m'intéressait de voir s'il était capable de le faire. Et non, c'était intéressant. Il y avait vraiment beaucoup de monde. C'est le Mozambique qui était la meilleure arme dans Apex Legends. Ils donnent des conseils. En vrai, je suis curieux de mater le replay pour voir il y avait des questions-réponses. Franchement, j'ai raconté beaucoup de trucs et la vérité, c'est que quand la vidéo sortira, il y a de fortes chances que je me fasse défoncer sur Twitter et qu'ils leur disent enlevez la vidéo, c'est relou. Parce que j'ai pas... Déjà, mon PowerPoint, il commence par no bullshit. C'est-à-dire, je leur ai dit tout ce que je pensais, je n'ai pas mis de fil spécialement. Des fois, ils m'ont posé des questions, j'ai répondu, j'ai cité des noms. C'est en anglais en plus. Je donnais des exemples et tout. Ça risque de... Est-ce que t'as mis un coup de pied dans la fourmilière ? Non, je crois que j'ai été plutôt sympathique. Mais voilà, des fois, je cite des noms pour expliquer des trucs et donc, il y a peut-être des gens à qui ça ne va pas faire. Tu peux nous donner des exemples de noms cités, par exemple ? Je n'en sais rien. J'ai parlé de thunes, j'ai dit combien Rurk voulait racheter à Millennium et que finalement, derrière, j'avais parlé du tweet sur lequel j'avais dit qu'il ne fallait pas rester silencieux plus de 4 secondes et que ceux qui m'avaient chié dessus, finalement, quand tu regardes leur live, ils ne se testent jamais plus de 4 secondes. Donc au final, ils ne sont pas d'accord mais ils sont d'accord. Tu vois, des petits trucs comme ça... On a besoin d'un homme comme toi, Max. On a parlé de Solary aussi parce que j'ai expliqué que c'était compliqué aujourd'hui de faire une web TV et que c'était très différent d'être streamer et d'être animateur. Il y en a un qui m'a dit « Mais alors du coup, Solary ? » Et j'étais à « C'est l'exception, ne faites pas chier. » Mais bref. Et du coup, je parlais un peu du business model au-dessus de Solary. Tu as parlé des YEP de Zulu ? Non, je ne peux pas apporter le sujet. Dommage. Mais bon, le thème, en gros, c'était... Les mecs de Solary, c'est plus des animateurs que des streamers ? Non, pour moi, c'est vraiment l'exception. C'est vraiment des streamers juste qu'ils arrivent à faire un truc de groupe, donc une web TV qui aujourd'hui est difficilement rentable parce que faire une web TV, ça demande beaucoup plus de moyens que d'être seul dans sa chambre. D'accord. Moi, je n'ai pas les chiffres, mais je ne dirais pas qu'ils ne sont pas rentables. Est-ce que j'ai dit ça ? Je n'ai pas fini ma phrase. Tu as dit difficilement. Attention, on est comme en allemand, le verbe à la fin. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Non, c'est difficilement rentable, c'est juste qu'eux, parce qu'ils avaient une notoriété passée, qu'ils ont réussi à créer ça et qu'ils sont actionnaires de leur propre web TV, du coup, ils s'arrachent chaque jour pour que ça marche J'ai juste dit ça, donc a priori, tout va bien. Bref, si ça vous intéresse, vous regarderez ça plus tard et puis vous me direz ce que vous en pensez. Mais l'idée, c'était de leur donner un petit peu les clés, de leur dire, c'est quoi un influenceur, c'est quoi un talent, parce qu'on appelle ça comme ça notamment les marketeux chez nous. La différence entre animateurs, streamers, quelles sont leurs chances de réussir dans ce métier, quelles sont les choses... Rien de l'histoire, sur mes doigts. Voilà, quelles sont les choses à faire et à ne pas faire, qu'est-ce qu'il faut étudier, pourquoi il faut être polyvalent, pourquoi est-ce qu'il faut étudier, parce que s'ils ne réussissent pas, dans quoi ils peuvent se reconvertir derrière. J'ai essayé d'aborder plein plein de choses en essayant d'être le moins bordélique possible. Moi, j'y serais allé, j'aurais fait, vous voyez, je n'ai aucun talent, je suis une merde et pourtant, j'ai eu de la chance. Dommage pour vous. Voici mon histoire. Je lui ai dit exactement l'inverse, je lui ai dit la chance, ça se provoque. Wow ! La Max et la Masterclass. Non mais en vrai, c'est très intéressant ce genre de Masterclass, conférence, tout ça, mais je pense qu'il faut bien comprendre qu'on a chacun aussi un vécu différent, une analyse différente sur le milieu. Ah oui, tu aurais sûrement expliqué les choses complètement différemment de moi et je l'aurais précisé. Qu'est-ce que j'aurais payé cher pour vendre ça ? Si ça se trouve, Dash est venu 4 jours avant et si ça se trouve, il a dit plein de trucs à l'inverse de ce que j'ai dit. A eux de prendre ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'il peine plusieurs personnes. Alors moi, quand j'étais dans ma TV locale de grandes seins, il m'est arrivé de faire des beaux reportages notamment sur toutes les infrastructures pour le water polo. J'ai du step back. Après, j'ai step back, surtout j'ai Politico un petit peu sans A pour les crottes de chien sur les trottoirs qui a fait grand débat. Ça aurait été drôle parce qu'à un moment, j'avais un truc où je leur dis que vous n'avez quasiment aucune chance de réussir et juste après, je dis mais du coup, moi comment j'ai fait ? Et du coup, j'en viens à expliquer mon parcours. Ça aurait été marrant Zoulou qui aurait pu dire « J'ai pété dans le haut, ça a fait rire Dash » et voilà. C'est ce qui a fait qu'on était vraiment dans la merde. Grande seins ! J'avais raconté comment Ubisoft m'avait proposé un partenariat. J'ai juste pété dans la vidéo que j'ai faite avec Terracid. Et le mec Clément Tardy que j'embrasse qui ne travaille plus à Ubisoft, il m'a dit « J'ai adoré TP, je veux bien qu'on travaille ensemble. » C'est vrai que je retrouve le DM, mais PT, ça peut servir. C'est quoi l'école ? L'école s'appelle Gaming Campus, ils ont plusieurs pôles. Il y a des pôles avec lesquels on est plus ou moins chaud. En gros, ils ont un pôle qui ressemble beaucoup à ce que moi j'ai fait comme étude. C'est un truc où tu vas apprendre un petit peu de tout, du graphisme, du développement, de la communication, du management. Pour derrière, tu peux faire énormément de métiers, tu te destines à être plutôt chef de projet, mais derrière, ça te permet de faire pas mal de choses. C'est pas l'école « Devenez e-sportif » ou « Devenez YouTuber ». Ils ont des pôles justement vidéastes, ils ont des pôles joueurs. Alors le truc, c'est que le pôle joueur, je crois que sur le pôle joueur, ils ont genre, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle m'a expliqué qu'ils avaient neuf étudiants qui ont en gros dans leurs cours, ils ont énormément d'anglais, ils ont énormément de business management, en gros apprendre à gérer leurs affaires. Et du coup, ils n'en ont que neuf sur je ne sais pas combien de centaines ou de milliers de demandes. Et apparemment, c'est Samish justement qui gère ça et qui choisit les étudiants qui sont sélectionnés. C'est des mecs qui ont vraiment un vrai potentiel, qui ont un très très gros niveau. En fait, il y a très peu d'élèves parce que la sélection est extrêmement drastique. Par contre, au niveau des graphistes, ce n'est pas ça. Le logo avec le dégradé interdit de Photoshop, là. Après, les locaux, pour le coup, je n'ai pas pu les visiter en détail parce que j'avoue que je suis arrivé, j'ai commencé direct la masterclass et quand je suis reparti, ils m'ont posé beaucoup de questions et je suis reparti direct. Mais ils ont l'air d'être très très bien installés. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour les élèves. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en tout cas, ils étudient pas juste pour être streamer ou joueur pro. Et même quand ils étudient pour être joueur pro, ils étudient des champs assez larges pour pouvoir faire autre chose si ça ne marche pas. Et du coup, cette promesse de dire notre objectif, c'est l'employabilité, on essaie de vous faire travailler des choses qui vous serviront pour être de près ou de loin dans le jeu vidéo, même si vous n'êtes pas forcément là où vous voudriez être votre objectif premier, on va viser ça, mais si vous n'y arrivez pas, vous avez quand même des clés pour aller ailleurs. C'est ce que j'ai trouvé plutôt intéressant. Pourquoi les neuf joueurs pro ? C'est des joueurs de quoi ? Je ne les ai pas sués. Alors ici, ils ont du League of Legends et du Fortnite. Je crois qu'ils ont 4 joueurs Fortnite et du coup, je dois me gourer parce qu'ils ont un peu plus de joueurs LOL donc ils doivent avoir peut-être 12 élèves, un truc comme ça. Il y a 12 élèves dans toute l'école ? Juste sur le gaming, je crois. Juste sur le pro-player. Ils en ont vraiment très peu. Par contre, c'est cher apparemment. Alors, je ne sais pas. Je t'avoue que j'ai... C'est comme le truc avec Pony Parker. pendant qu'il y a des... Ah bah ouais, 0 euros, ça a dû en coûter très cher. Pour te payer cette tête, là, il faut allonger. Mais en tout cas, eux, ils sont en recherche justement. J'ai discuté avec la directrice qui me disait qu'ils sont en recherche, par exemple, ils aimeraient beaucoup un réseau, si tu nous entends, pour former les élèves justement, peut-être, à des métiers liés à l'audiovisuel et justement... Rizzo, il est maigéri de Yoko donc il ne peut pas tout faire. Oui, j'avoue. Leur expliquer peut-être un petit peu comment peut fonctionner une régie, voilà, à quoi servent les différents... les différents ceux qu'ils ont. Les Jéris, regarde les Jéris Yoko ! Mais voilà, en fait... Il fait pire que mieux ! En fait, comme on a à peu près tous les corps de métier qui pourraient être représentés dans l'audiovisuel lié aux jeux vidéo, pour eux, c'est hyper intéressant d'avoir des gens de chez nous qui viennent expliquer leur métier aux élèves. Il veut quelqu'un qui pète ? D'ailleurs, ils me veulent, ils le disent. Ils sont chauds. Donc voilà, moi, je n'exclus pas de faire ce genre de choses pour des écoles. Je trouve ça intéressant et en fait, ce genre d'école nous a beaucoup fait peur au début parce que les premiers exemples d'écoles qui sont sorties, leur promesse n'était pas la bonne. La promesse, c'était de dire vous allez être pro-gamer, on va faire de vous des stars. Et ça, c'est la pire promesse. Il y en aurait encore eu cette année. Oui, on est d'accord. Jusque là, la promesse m'a semblé plus honnête. Du coup, ça m'a moins dérangé d'aller supporter ça. Et puis, je me dis que si on veut que ces écoles aient plus de sens, c'est aussi à nous de leur donner du sens et du coup, de faire des cours qui sont proches de ce qu'on vit, nous, dans la vraie vie. Parce que quand on entend des écoles où le mec a créé l'école, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Du coup, qu'est-ce qu'il y connaît au métier ? Il n'a jamais fait ça. Alors que nous, on peut en parler, on le fait tous les jours. Si on veut que ça change, c'est aussi à nous de s'y mettre un peu, je pense. Après, il faut avoir envie. Il faut que le monde change. Se taper des cours Tu ne connais pas ? Non. Voilà, j'ai trouvé ça assez sympa et je n'exclus pas du tout de refaire ce genre de truc. Ok, bah écoute. Très bon taf. Je continue rapidement un autre tweet. Putain, hier les gars, j'étais un daron incroyable. Oh, t'as changé, j'ai vu ton tweet. J'ai monté moi-même un thermostat connecté Netatmo sur ma cheveillère, monsieur. De la référence, Netatmo 3.1. Non, non, Netatmo, c'est un truc assez connu. Est-ce que tu es bricoleur, mon cher Max ? En fait, c'est pour ça que j'étais adonf, c'est que, il faut savoir que moi, je suis vraiment du genre à ne pas savoir planter un putain de clou dans une planche. Vraiment. Là, j'ai monté le Géoride. Enfin non, je n'ai pas monté le Géoride. Il y a Wallan qui est venu monter le Géoride sur ma moto. Je l'ai juste regardé. Il a tout fait alors que c'était rien. C'était deux câbles à brancher sur la batterie. Mais genre pour moi, c'était la PLS, tu vois. Et voilà, je ne suis vraiment pas bricoleur et en gros, voilà. En gros, j'ai juste mis cette vidéo pour dire, ma chaudière, c'est celle-là. Donc en gros, quand tu ouvres le truc, ça ressemble à ça. Quand tu n'es pas bricoleur, frère, tu as la petite goutte quand même. Et là, tu as fait quoi alors ? En gros, tu vois, en dessous, là où il y a tous les câbles, le panneau blanc qui pendouille en bas, en gros, de base, il est refermé. C'est-à-dire qu'il faut que tu ouvres la chaudière, ta sac est fermée, il faut trouver comment l'ouvrir pour accéder au truc électrique. Et il n'y a rien je suis désolé. Bon bref, tu peux couper, la vidéo n'est pas très intéressante, c'est juste pour vous montrer que pour quelqu'un qui n'est pas bricoleur, quand tu as ça devant la gueule, tu n'es pas rassuré. En fait, c'est exactement le même ressenti quand quelqu'un qui n'y connaît rien en composant PC, montage de PC, quand il ouvre sa bécane et il est là en mode « Ah, c'est chaud ! » Alors qu'en fait, c'est hyper facile, mais quand tu ne sais pas... C'est ça. C'est moi-même, je suis en mode impossible. Mais pour le coup, bon point, si vous voulez mettre justement des thermostats connectés et des trucs comme ça, pour le coup, bon point pour Netatmo est-ce que les explications, que ce soit en vidéo ou dans le fascicule quand tu ouvres le truc, la notice, fascicule, pardon, dans la notice, c'est très bien expliqué et voilà, même un con comme moi a réussi à le faire donc c'est vraiment... T'as réussi à le faire, mais il y avait quand même quelqu'un qui t'a aidé. Je comprends pas. Non, je l'ai fait tout seul. Là, la vidéo, c'est un mec qui montre comment bidouiller son... C'est pas chez moi ! Oh, je suis con ! C'est juste que j'ai le même modèle de chaudière. Je l'ai fait tout seul. Ok. Voilà, donc j'étais fier, c'est tout. Le chaudière, c'est juste pour vous dire, faites des trucs chez vous, n'ayez pas peur, même un mec qui n'est pas du tout bricoleur, il peut le faire, donc voilà, il faut juste... Le con, il a marché ! Il a marché ! Ça y est, attention, attention. Il est un peu gauche, mais il en veut. Tiens, justement, puisque je parlais rapidement de moto, demain, dans le récap, on va passer un tout petit peu de temps à parler de moto puisque je vais avoir des moniteurs d'auto-école, enfin de moto-école qui seront là sur le plateau et j'ai tourné un reportage du coup avec notre équipe de tournage ici à Webédia. J'ai tourné un reportage directement sur le circuit Carole pour vous montrer à quoi ressemble vraiment le plateau de 2020 puisque le permis moto change complètement au 1er janvier 2020. Du coup, je vais vous montrer la différence et je vais vous dire si je trouvais ça plus dur ou plus facile parce que forcément, quand les profs, ils te disent non, non, c'est pas plus dur, t'es en mode, bon, forcément, ils savent conduire sauf que moi qui viens de passer le permis, vous pourrez avoir un vrai avis. Je sais que ça n'intéressera pas tout le monde mais pour ceux que ça intéresse, ça vous changera un peu, ça vous fera une sortie. V au motard. Au motard de Navarre. Ça y est, t'as un scout, t'es en mode... C'est pour le running gag avec quand Wallan est venu, il a fait V au motard et voilà, c'est tout. Il me l'a refait en partant, je lui ai fait salut, il me fait un V, non, je suis isolé, j'ai pas le réflexe. Ça ne marche absolument pas. Bon, on continue rapidement un petit tweet qui a été émis par Epion. J'ai eu peur, j'ai cru qu'on allait parler de ce que t'avais mangé genre à midi. Triggered. Que c'est que ça ? Un petit tweet d'Epion qui m'a fait rire. Attention aux miniatures, les amis. Voilà. Attention aux miniatures. Tu peux cliquer sur le truc, sur le tweet en dessous. Voilà. Près d'un tiers des hommes ont déjà éjaculé avant la pénétration. Belle miniature de libération ici. Bien joué à eux. Ça doit être technique les réponses des tweets. Manu Ferrara, émets. Tu te chauffes avec une meuf. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Xari, tu n'as jamais Explode, juste tu es là, tu vois quelqu'un et tu ne peux plus me contrôler. En vrai, est-ce que ça vous a déjà arrivé ? Si, mais je baisais avec Magneto. Bah oui. Je ne sais pas, apparemment, tu as du métal dans la bite. Donc on va faire attention. On cock. Ça vous est déjà arrivé ? Ah non. Non ? Before Penetration ? Non. Non ? Sauf si c'était voulu peut-être. Bah non. Sauf si t'étais... C'est seulement dans mon sommeil comme j'ai raconté l'autre fois. Je parlais de Jack Late, mais sinon... Attends, mais déjà, je commence à lire l'article, déjà c'est insane. C'est le genre de moment qui inspire des commentaires comme seul Thierry Gillardy a pu en prononcer lors de la finale de la Coupe du Monde 2006. D'accord, ok. Pas ça. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Près d'un tiers des Français, 31%, ont déjà éjaculé avant même d'avoir pénétré leur partenaire, dont 11% au cours des 12 derniers mois, selon un sondage IFOP. Un gros sondage. T'imagines le sondage, on t'appelle au téléphone, on dit bonjour, vous avez éjaculé avant de... En vrai par contre, en vrai... C'est sur quelle tranche d'âge ? C'est mieux ? C'est moins frustrant, non ? De quoi ? De quoi ? Tu veux dire qu'en précoce ? Non mais imagine, entre la meuf te regarde, je ne sais pas ce qui se passe, parce que bon voilà, et tu jouix. Elle te regarde et tu jouix. Il ne s'est rien passé. Non mais parce que... C'est chaud quand même ! Est-ce que la question c'est le mec a joui avant pénétration alors que c'était prévu qu'il y ait pénétration ou est-ce que tu as joui alors que tu voulais juste qu'être fuce et ça s'arrête là ? Non mais imagine que même si tu jouis avant alors qu'il y avait prévu d'avoir pénétration... Contre élude, c'est beau ! Non mais ce que je veux dire, c'est que si t'es un homme normalement constitué, bon, voilà... Ouais ! Ouais ! C'est ça ! Voilà ! Tu vois, 5 minutes après, ça repart. La prole, l'art chaud ! 5 minutes après ! Non mais tu vois ce que je veux dire, alors que si... 5 minutes, il fait plutôt chaud, frère ! Non mais... Zary, c'est couillant ! Mesdemoiselles ! Mesdemoiselles ! Excusez-moi ! On a des talons à la droite ! 5 minutes à ma gauche ! Qui dit mieux ? Zary, c'est là ! On honnêtement obligé de dire qu'il faut un peu plus sonnerie ! Zary, exprime-toi ! J'adorerai être sa femme ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Il adorerait être sa femme ! Tu peux prendre un ticket, je te fête dans le cul aussi ! Non mais entre ça et genre tu ramones deux fois, on va dire, et tu jouis, c'est plus frustrant pour la femme ! Tu ramones deux fois ? Ça va les gars ? Ça se passe bien l'émission ? Tout va bien ? Ouais gros, c'est bon ! Ouais, écoute, le sujet ! Y'a combien d'audience là ? Plus on va parler de cul, plus ils seront nombreux ! On aurait pu faire des avis pour toi ! Dis juste que pour moi, je trouve ça moins frustrant, du genre, imagine, tu es avant la pénétration et donc du coup, tu prolonges entre guillemets les préliminaires pendant 5-10 minutes, je sais pas combien il faut les gars ! Bon voilà ! Moins une demi-journée ! Les snows ! Les snows, je suis hors de l'épée ! Il faut recharger l'appareil ! Oui, je sais pas comment ça coûte ! Je vois pas comment il vous faut les gars, mais moi en tout cas, tout cela est roté ! Plutôt que de « dialer » À la barbare ! Non mais le mec se retient et genre, au bout de 10 secondes, il jouit dans sa meuf, entre guillemets, et... Ah, je vois ce que tu veux dire ! D'accord ! On décharge maintenant et on attend, on y retourne plus tard, mais mieux quoi ! D'accord ! C'est ça, plutôt que de te dire... Je sais pas, je sais pas ! Reculer pour mieux sauter ! En fait, honnêtement, c'est pas mal, c'est joli, c'est joli ! J'ai tout donné ! Tu vois, ça t'est pas arrivé ? Ça m'est pas arrivé ? Est-ce que c'était arrivé ? Non mais... Donc en gros, bon... Si on dit tous non, il y a des mythos les gars ! Par contre, par contre, éjaculer vite, ça m'est déjà arrivé ! Oui, non mais... Mais d'accord, c'est pas la question ! On est dans une confession intime ou quoi, les gars ? Non mais oui, c'est un... Radio Sex ! Là, la question, c'est avant pénétration ! Ça veut dire qu'elle a fait... Mais c'est par rapport à ce que Zary disait ! C'est parce que la question se rejoint un petit peu est le délire de... Comment tu disais ? De ces plus décevants de le faire ! On est en rentrée ! Oui, c'est la frustration ! Désolé, j'ai... Ah ! Ah oui, c'est ça ! Sorry, I already come ! Gros up, guys ! Gros up ! Toi, tu niques à l'international, toi ! Attends ! L'éjaculation pématurée n'est évidemment pas son impact sur la vie affective et sexuelle. Ainsi, 15% des concernés estiment d'avoir été... Déjà été confrontés à une rupture à cause de ces fulgurances incontrôlables ! Parle pas de miaiser ! Parle pas de miaiser ! Parle pas de miaiser ! Bon, ouais ! Eh, en arrête ! En arrête, Menro ! Tu peux essuyer toute cette sueur sur ton front. Attends, attends, attends ! Il y a juste un dernier truc ! 10% des interrogés... Alors, eux, c'est des fermiers, gros ! Qualifient de précoce une éjaculation avant 20 minutes de pénétration. Quoi ? Ah oui, d'accord ! De fermier précoce avant 20 minutes ! Eh, c'est des soldats, frère ! La stat, il y a marqué 20% de fermier ? Non, mais non ! Non, mais non ! Il n'a pas compris ! Il a pourquoi ! C'est genre, si tu jouis avant 20 minutes ! Mais gros, 20 minutes, c'est déjà pas mal ! C'est beaucoup ! Moi, j'estime que t'es précoce si tu jouis avant ta femme. C'est quoi la moyenne ? Le but du jeu, c'est que les deux aient joui, tu vois. Mais des fois, ça marche pas ! C'est quoi la moyenne ? Ouais, ouais, ouais ! Écoutez, ma femme peut pas être partout, les gars ! Calmez-vous ! Oh là ! Oh là là ! Oh là là ! Son indique de l'œil la voudrait partout ! Et ça tombe bien, nous avons un Zul IRL la semaine prochaine, messieurs d'un ! Oui Charlie ! Oui, j'aime bien faire de la vidéo ! Et oui, j'ai mis la chatte de Milidan ! Bon, allez, autre sujet ! Autre sujet ! Dans Zul IRL, aujourd'hui, j'irai tester pour vous ! Ce qui est bien, c'est que maintenant l'étau dans Zul IRL ! Tu veux mettre la caméra de Mèneron, s'il te plaît, je vais vérifier un truc ! Ouais ! En fait, ça dépend de... Oui, ça dépend de ta partenaire ! Ah oui ! Non, c'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! Donc voilà ! Ce qui s'achète, c'est un étau aussi ! Non mais... Oh ! Mais ça va ! Oh ! C'était la dernière ! Vous êtes pour moi comme... Oursin de mémoire ! Allez, on enchaîne ! Oh, je sais plus ce que j'avais après ! Il y a deux animateurs, maintenant ! Oh ! Oh, Mèneron ! Ah oui, c'est vrai, il signale la chaîne ! Il va la signaler lui-même ! Non mais en vrai, voilà ! Bon, Mèneron qui nous a donné un petit tweet sur le Roi Lion en live-action, deuxième version ! Oh, live-action ! Quoi ? Allô ? Hein ? Ça va ? Ah, voilà ! Allez, voilà au naturel des gros beaufs ! Il y a un mec à ça ! Oh là, mais on est sur Game One, du coup ! Voilà ! La scène évidemment qui est reconstituée ici, va-t-il tomber ce bâtard ? Ça fait tout de suite mon rêve, on ne voit pas une énorme queue ! C'est parti ! Mais là, on les collectionne ! Ah là, les bouffes ! Ah là 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 ! Bon, écoutez, cette vidéo de base, elle était marrante, mais c'est vrai que quand on passe après ça, tout est compliqué ! Tout est compliqué ! Bon, allez, on y va justement, Xahari, à ton tour ! Ouais, c'est vrai que c'était à mon tour, il se passe un truc assez ouf ! Oh, la baisse de rythme ! Waouh ! J'ai appris le décès... Non, en vrai, t'épouses notre ami ex-collègue ! Oh, j'ai failli la mettre ! Oh non ! Désolé ! Il a tweeté un petit tweet nostalgie comme « Oh là là ! » « Mon bel appart ! » « Mon bel appart ! » « Ma belle véranda ! » Voilà, et donc, il nous a remis des photos... Il nous a remis des photos de son ancien... Ta gueule ! Il nous a remis des photos de son ex-appart ! Et il n'y a pas que son ex-appart, il y a aussi nous, quoi ! C'était sur l'appart, ça ? Ouais, c'était sur l'appartage ! Attention, la dernière photo ! Ça, c'est Zoulou Amori ! Zoulou Téfouz Amori ! Voilà ! Vas-y, tu peux cliquer ! Max Hildan ! Max Hildan en... Et phlegmatique ! En pleine jouissance, apparemment ! Et juste après... Oh là là ! The looks ! On dirait une photo, tu sais, de club ukrainien... Tu sais, à l'époque, il y avait sur Facebook les photos dans les clubs avec les soirées bulles ! Ouais ! on dirait une photo du groupe Ozone ! Et tu peux mettre le tweet juste après ? C'est cool, c'est que je me sens super intégré sur cette photo ! On a un petit zoom ! Remel, remel, le tweet, c'est la photo juste après, enfin la réponse ! Normalement, il y a une réponse avec un zoom ! Non mais je me prends trop au sérieux sur la photo ! Ah non, il n'y a pas la réponse de notre ami... Ah, Clémane, dommage, parce qu'il y avait le zoom sur la tête de Zoulou qui était assez magnifique ! C'était quand ça du coup ? À la short, tu veux dire ? Non mais c'était quand les photos ? C'était à trois ans, je pense ! C'était pas si vieux que ça en fait ! Mais tu es en rond, il y a trois ans Zoul ! Quoi ? Bah ? Bah zi métamorphose, pardon ! Bah toi aussi, on peut parler... Bon ça va, j'ai juste la barbe un peu plus longue quoi ! Ouais t'es mieux comme ça ! T'as changé de lunettes ? Non, vous avez tous glow-up hein ! Ouais mais j'ai... Mon poids n'a pas changé, mes cheveux n'ont pas changé... J'ai juste la barbe un peu plus longue et il raser mes cheveux ! C'est que Zaria glow-up aussi ! Ouah ! Tu te fous de ma gueule ! Non j'avoue, t'avais pas du tout, du tout la barbe Ouais c'est vrai ! Plus 100 kilos Zoulou, les bâtards ! Non mais aucun abus ! Plus 100 kilos quoi, allons-y ! Zoulou c'est Popeye, meilleur ami ! Et oui je buvais de l'eau ! Je suis content de couper les cheveux, tout ça, enfin raser ! En fait Zaria, quand il n'a pas de contenu, il taxe Zoulou ! Exactement ! Puisqu'on va en reparler juste après ! Quel bâtard ! Mais pour l'instant, c'est pas tout de suite parce qu'on va parler du canabi, le teuteu ! Oh le THC ! Excuse-moi, mais c'est une belle émission pour notre ami Medra aujourd'hui ! On parle de cul de drogue ! C'est du teuteu médical, tu peux mettre le tweet ! Alors en France, on était un des derniers pays à pas proposer le cannabis en thérapeutique, en médicament, et donc du coup, ça va être proposé, donc peut-être une petite amélioration de ce côté-là parce qu'on sait le cannabis est en drogue, mais il y a sur certaines maladies, notamment des maladies genre, alors attention, je dis peut-être une bêtise, mais les maladies qui font trembler, il y a Parkinson et des trucs comme ça, où certains patients, quand ils fument, ils sont beaucoup plus, ils sont détendus et ça leur permet d'être plus maître de leur mouvement, plus maître de leur mouvement. Et du coup, il y a pas mal de maladies comme ça où il y a des vraies vertus et c'est connu, mais dans notre pays, en tout cas, ça n'avait pas été, on va dire, légalisé, même pour des... Quelle est la raison ? Est-ce que tu sais s'il y a une raison pour laquelle ça n'a pas été légalisé de manière thérapeutique chez nous ? Parce que, alors il y en a qui vont dire oui, mais c'est parce que du coup ce sera plus facile de s'en procurer aussi de manière non thérapeutique. Le truc, c'est d'accord, mais tu peux dire ça de tout, tu peux dire ça de la morphine, c'est rien. Pour moi, c'est pas une bonne raison. Mais bref, j'imagine que t'as pas l'info donc je vais pas t'emmerder plus longtemps avec ça. Je suis en train de checker mais non, il y a l'Organisation Mondiale de la Santé qui vient de déclassifier le cannabis et qui ne faisait plus partie de la pharmacopée mondiale et donc qui, en gros, l'OMS a reconnu l'utilité thérapeutique de la molécule. Ce qui changera peut-être quelque chose. C'est pas rien en fait. Non, en vrai, après, tout le monde le savait mais c'est souvent entre la version, on le sait, la version officielle où tout le monde est d'accord. C'est un peu chiant. Et petit tweet que j'ai récupéré juste après le début de l'émission puisque c'est un viewer qui a fait ce petit tweet. J'ai trouvé ça drôle mais voilà. Est-ce que Zoulou fait du couspire ? Il l'a enlevé. Il l'a enlevé mais... Ah, c'est pour ça que t'as enlevé ton pull ? Non, j'avais chaud, juste... C'est vrai que ça ressemble un peu. C'est vrai que... C'est vrai qu'il y a quelque chose. Je suis tout le monde là. J'ai vu un truc avec Dr Robotnik cet après-midi. Non, c'était pas nous ça. Si, c'est Kerman. Tant mieux, si je vous inspire, je suis content. T'es notre mascotte en fait. Sans toi, on se marre beaucoup moins. Merci à toi Zoulou d'être toi. De rien. J'ai rien nous a gardé un petit tweet de côté qu'il a beaucoup fait rire. C'est le live action de la petite sirène. Beaucoup fait rire. On va se calmer. J'avais absolument rien. J'ai écumé Twitter. Je me suis dit il n'y a absolument rien. J'ai écumé Twitter. J'ai écumé Twitter, pas mal. Je suis tombé sur la bande-annonce de la petite sirène film live et on parlait de cul tout à l'heure mais ça ressemble à un mauvais Gonzo. Donc moi, je n'avais pas vu la bande-annonce mais c'est vraiment dégueulasse. C'est horrible. C'est pas un Gonzo. Genre Gonzo Regarde ça. On dirait mes frères. On dirait une parodie de films de cul Pirates des carabites Queen Latifah Ursula Shaggy Alors Gonzo pas vraiment ce que c'est c'est l'effet de filmer soi-même donc voilà mais on va dire un film quoi. En tout cas, c'est abominable. J'ai vu ça J'ai vu ça J'en reprends. Bon bah écoute ça me donne pas tellement envie d'aller voir ça. Il fait de l'amour surtout. Et puis à la fin il y a Manuel Ferrara qui arrive et qui assomme la petite sirène. Je vous laisse deviner avec quoi. Voilà c'est tout. Ok ça a l'air assez dégueu. Ça a l'air à chier. Ça a l'air à chier on est d'accord. Hugo on va pas être Caris ? Ouais KAA qui va chez l'orthophoniste on regarde. Alors on va examiner tes yeux on va voir si tout va bien. Alors tu m'as regardé le tableau là-bas. Voilà parfait. Bien joué Caris. C'est tout. Ah j'ai écumé Twitter aussi j'ai fait très chier. Ah ben je comprends. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai marqué s'amuser avec autre chose je sais même plus ce que c'est. Il faut qu'on fasse une échelle dans la vanne parce que sinon après c'est sûr quoi. Ah oui le mec s'amuse juste avec du PQ. Mais c'est le boss tu vas voir. Oh oh. Il fait la salle de save dans Kingdom Hearts. Non ! Non ! Mais il va croire. Il croit qu'il va mourir avec le PQ. Il y a un détail du PQ. I'm gonna be strokes. Le problème c'est que s'il se voire ça déchire le PQ. Mais regarde il est complètement con. Il est trop fier de PQ. Ah le chômage ! On termine avec un truc. Alors avec Zary ça nous a fait beaucoup rire quand on est tombé là-dessus. Vous allez lire tout ce qui se passe. D'ailleurs Max tu vas lire c'est juste une image. C'est une pub pour un produit. Tu lis tout ce qu'il y a à l'image. On affiche. Je l'ai censuré sur certains endroits. Allons-y. Il a dit qu'il a censuré. Ah dans le Trica Rizzo. Va dans le Trica. Désolé parce que si on avait affiché la grosse tub ça aurait été... Mais va dans le Trica Ah bonjour il y a une image qui s'appelle Twitter tu la mets. Vérifie là avant. Oui vérifie là quand même. Fille qu'il n'y a pas un miroir derrière. Désolé il a oublié de te dire que c'était dans le Trica. J'ai regardé le tweet en question. T'es débile fallait pas regarder. C'est dans le Trica. Est-ce qu'on a la ceinture outil ? Il l'a il l'a. Faut quand même la montrer au chat. Wow qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je sais même pas ce que je suis censé voir. Ok. Pour épaissir le quoi je pleure en bas crème naturelle à base de plantes maca pour épaissir le schlong. Le quoi ? Le schlong ? Je me demande dans quelle langue schlong ça veut dire que en fait. J'ai regardé tout de suite. En tout cas ça a l'air... ça a l'air de marcher parce que regarde la meuf elle est en bas Traduction de my schlong en anglais. Je regarde Oh what a schlong ! Qu'est-ce qui a été censuré là ? Est-ce qu'il y a dans la bulle ? Il y avait un petit zizi dans la bulle. Par contre le before sa bite est palmée. Enfin bon bref. On va arrêter sur le sec. On continue On continue On continue On continue En effet j'ai vérifié mais en fait ça veut dire schlong pour les animaux ça veut dire que pour les animaux donc on peut l'employer comme ça aussi. Petite annonce aussi à vous dire par rapport au show Call of Duty Modern Warfare au théâtre Barrière de Toulouse avec Wankil notamment le 24 octobre vous pouvez vous inscrire il reste des places normalement un lien devrait popper dans le chat Autre chose à ajouter On y sera On y sera avec Hugo, Xahari et moi-même juste ça s'annonce comme un classique Vous allez faire quoi exactement ? Plus de chance à Big Flow, Oli et tout ça tous ces tracailles Ils seront en même temps Ah oui j'ai vu les tweets Rien à foutre C'est quoi c'est Big Flow, Oli, Gotaga contre Squeezie McFly et Carlytox Désolé pour la team de Squeezie Adios Vous êtes morts Nous on n'est pas morts on n'est pas avec eux Non mais il y aura du lourd pour la sortie du coup de code et nous on avait déjà fait une petite OP avec l'ami Big Flow Il n'y avait pas été horrible Non très bien à part le fait qu'il utilisait le mot PGM sinon après il était très très bon Et le mot Roxor Oh regardez Putain mais cette photo j'ai envie de hurler Je hurle Non mais vraiment J'ai envie qu'on l'a fait Je ne sais pas qui fait ça mais je vais en frapper je pense Après la personne qui a fait ça n'est pas au courant que tu n'aimes pas cette photo Non ça fait un an et demi que j'ai dit il faut arrêter Oui mais tu le dis à nous lui c'est pas Non 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 On a refait des shootings on a refait 15 000 trucs Non mais frère on dirait que j'étais battu à mort enfin il y a un moment on va pouvoir arrêter Victime J'en avais fait j'en avais fait plein des photos bien Je ne suis pas photogénique Ah ouais d'accord Bon bah voilà Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là aussi Et moi ma photo elle est parfaite Yeah Et moi bah j'y suis pas Oui Oh il y a Kotei et Kamelt Pourquoi tu serais ? C'est la blague Oui Quoi ? Oh Sardosh Non mais What ? Attends c'est quoi ce ? Mais il y a Clipiac qui se rend sur le coup pour des articles quoi Mais non mais Je comprends pas Laisse moi regarde là Juste Je comprends pas moi Bon il y a des trucs bizarres mais ne vous inquiétez pas Ah non c'est les barrières Sportour ceux qui ont déjà participé Ah oui Ah d'accord Ah d'accord Ok On me rassure Je suis en mode qu'elle le fuck Bon allez on va pouvoir continuer Je vous propose de passer directement à la chronique de Xary Ça Ding C'est avec nous ou gros ? Je suis en train de m'étouffer Comme moi tu tousses C'est ouf hein Quand on fume pas on tousse plus Ça n'a aucun sens Avec Xary Oui euh je vais vous parler d'un truc Bon je devais vous en parler Il y a quelques Je fais semblant d'écrire Je vais vous parler d'un truc là Parce que la bourse de Toad Ah il est déjà 17h à Shanghai Il doit y aller Non en vrai Je vais vous parler d'un truc Parce que bon Vous savez encore une fois Je suis un petit peu Dans l'expectatif Pour le marathon de Paris Paris pour les néophytes Parce que bah voilà On est censé le faire Il y a d'ailleurs Un youtubeur Qui m'a contacté Il a contacté tout le monde Je pense Il a sûrement contacté tout le monde Voilà Et qui a dit Ouais gros Il va falloir y aller J'étais en mode ouais Je sais Mais it's compliqué Voilà un mec qui fait Qui a l'habitude de faire des marathons Et de train pour les marathons Comment il s'appelle ? Il s'appelle Iron Human Ok You sans H Ouais You Enfin Iron You Ah oui Il m'a envoyé un message aussi Parce que quand j'avais dit Ce serait bien de faire des missions Où du coup On amène un préparateur Qui nous explique Il avait dit Ah je suis dispo C'est très technique J'ai déjà regardé Quelques-unes de ses vidéos Et tout C'est quand même C'est très bien fait Mais j'avoue que T'es en mode La montagne devant nous là Et donc du coup En regardant Vous savez comment est fait Youtube Tu regardes un truc Sur les Nike Running Nouvelles Shoes A 700 balles Et après t'as un autre Un reportage sur Les coureurs Usch & Bolt Et puis d'après Et puis Allant allant Je suis tombé sur Eh bien un reportage Sur les Raramouri Connaissez-vous les Raramouri ? Non Euh non Ah je dirais Je sais que tu connais Non Les Raramouri C'est tout simplement Une tribu En fait Un peuple On peut même dire ça Qui vit au Mexique En gros Dans une région Un peu montagneuse Et tout Et bah en fait Qui ont des prédispositions De fous Pour courir Pour la course C'est à dire que Bah Ils courent tout le temps Et donc du coup Ils sont ultra forts Et c'est assez impressionnant Parce que quand tu dis ça Tu te dis Oui bon Ça va Les X-Men là Mais ils sont vraiment Ils sont vraiment ultra forts Et ils organisent D'ailleurs Ils ont une espèce de Ils ont des coutumes Où par exemple Il y a un jeu Où ils doivent juste Faire glisser une balle Tu sais Ils doivent la pousser Un peu comme s'ils jouaient au foot Entre guillemets Mais sur des 60 70 kilomètres Et tout Oui oui Non mais c'est des baisers Et ils sont ultra Ils sont vraiment très très forts Et surtout En fait Ils sont connus Pour courir très longtemps C'est à dire que C'est des baratheurs Ils courent vite Mais enfin Ils courent assez vite Mais ils courent surtout Très 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 longtemps Et voilà Donc là Ils expliquent un petit peu Et en altitude Oui en altitude En plus ils sont en altitude Donc forcément Il a dit son coeur est à combien ? À 125-130 Alors que Lui il est à 150 Et en plus alors ils courent Ils ont pas de matos Souvent ils sont pieds nus Ou alors Des espèces de sandales Faites à base de bouts de pneus Usagés et tout Donc quand tu leur donnes Des vrais baskets C'est un bonheur Non parce qu'ils ont l'habitude De courir comme ça Et ils sont Voilà Et en fait le truc c'est que Ils courent beaucoup Entre les différents villages C'est à dire que C'est dans les montagnes Et du coup c'est complexe Pour eux de se déplacer Dire street fighter Non mais c'est complexe Il se déplace en courant et tout Et vu que tout le monde court Dès le plus jeune âge Ils sont ultra forts Et d'ailleurs il y a un des mecs Qui vient de là Qui avait gagné une fois Un trail Un ultra trail Donc un 150 km Ou 160 km Alors qu'il avait 55 ans En une traite Il a fait combien ? 100 km ? Oui oui Il a gagné au calme Et il y a des records d'endurance Des mecs qui font Des 200 km à la suite Au calme Et dans tous les trails Et en gros il y a des Maintenant il y a un peu des trails Qui s'organisent avec eux C'est genre Une fois par an Tu peux y aller Tu payes ton billet Tu vas là-bas Et il y a certains Des raras-mouris Qui courent Et ils gagnent tout le temps Genre le premier raras-mouris Il fait 23h Pour faire un X distance Et le premier genre occidental Il fait 50h Parce que le mec s'arrête Et tout En vrai c'est vraiment Alors attends C'est parce qu'ils courent Depuis qu'ils sont nés Ou c'est parce qu'ils ont Des vraies prédispositions physiques ? En gros c'est tout C'est-à-dire que De base L'homme est fait pour courir C'est-à-dire qu'il y a Il y a 10 000 ans On était tous des chasseurs-cueilleurs Et on chassait à l'épuisement C'est-à-dire qu'on coursait l'antilope Et puis l'antilope Et bien Vu qu'elle doit se rafraîchir Quand elle court Parce qu'elle Chassée à l'épuisement En gros Tu cours après ta proie Jusqu'à ce qu'elle s'épuise Et qu'elle s'arrête Merci j'avais compris Quand elle court En gros Elle se réchauffe Et vu qu'elle peut pas transpirer Elle alète Mais pour halter Elle est obligée de Elle s'arrête Et elle est obligée de s'arrêter Elle peut pas faire ça en cours Donc du coup Le truc à l'épuisement C'est en gros Tu cours tu cours tu cours Et elle Elle est obligée de continuer de courir Et au bout d'un moment Elle die parce qu'elle a trop chaud Mais pour faire ça Il faut être très endurant Il faut courir derrière la bête Pendant 30 km Ou 40 km Et nous en gros On a un avantage naturel Sur ça Parce que nous on transpire Donc on peut faire ça en courant Et donc de base Les gens chassaient comme ça Bon maintenant Après ils ont inventé des armes Et puis après on a des calages Donc maintenant voilà Mais voilà C'est juste pour vous dire Donc en gros Ça escaladait rapidement De base l'homme est fait pour courir Et c'est juste que dans ces régions là En gros Ils ont plus la culture de la course Et vu que Bah ils restent entre eux C'est à dire que Ces gens ils vivent C'est en clan et tout Ils vivent entre eux etc Ils sont quand même C'est une très grande région Mais voilà Ils vivent entre eux Donc ils se reproduisent entre eux Etc Enfin entre eux C'est pas des amis Ouais on a compris On a compris C'est genre Ils se baladent pas Il y a moins de mixité Donc du coup voilà Ça reste Ils ont des prédispositions qui restent Et en plus c'est dans leur culture C'est à dire que Le gamin à 3 ans il court quoi Non mais vraiment A 3 ans il fait le marathon de Paname Et il nous baise Et du coup C'est assez impressionnant Il y a d'ailleurs une compétitrice Qui est une rare amourie Qui gagne presque tous les trails qu'elle fait Parce que juste C'est la bosse C'est ça En fait elle court plus longtemps Et dans un ultra trail De 160 Celui qui s'arrête pas Il a gagné 180 kilomètres Crois moins que c'est chaud quoi Attends ils font 23h Mais ils s'arrêtent pas pendant 23h Non mais ça c'était un ultra trail Je sais plus exactement la date Parce que j'avoue que ça fait 2 semaines Que j'ai regardé Mais c'est juste que le mec qui gagne Il fait 23h Et que le premier occidental qui arrive Il fait 48h quoi Ouais mais je veux dire Si si il s'arrête quand même Il y en a qui s'arrêtent Mais je veux dire Il s'arrête moins qu'un occidental Ils s'arrêtent mais voilà quoi Rara mourir ça s'écrit R-A-R-A-M-U-R-I Avec un accent et C'est elle Je crois que c'est elle ouais Ils courent en robe Ouais non mais c'est en robe En fait de base pourquoi ils courent Juste parce qu'ils se déplacent De village en village Et qu'en gros la course C'est leur seul moyen C'est le moyen De locomotion le plus rapide Et le plus safe Parce que tu vas Parce qu'ils ont pas de route Et du coup Et puis voilà C'était une région qui était assez pauvre Et etc Et voilà Et donc Elle est le renne Le voilà la gueule des routes En plus sur des terrains accidentés Les ultra trail c'est vénère Des fois c'est presque de l'escalade En vrai c'est impressionnant En tout cas le chat Qui nous a encore régalé Entre ceux qui disent Xari découvre la course à pied Oui oui Et les autres qui font Ah la course à l'épuisement On dirait une technique de drague Ça m'a fait rire aussi Mon dieu Non mais voilà Donc allez voir Elle transpire Allez voir Si ça vous intéresse évidemment Mais c'est quand même Assez Assez stylé Et eux Pour le marathon de Paris Ils sont chauds en fait Ouais mais après Ils se déplacent pas Enfin ils se déplacent rarement C'est pour ça Le mec qui a gagné à 55 ans C'était un des seuls Qui a fait une compétition Entre guillemets internationale Parce que si les mecs se déplacent Tu crois qu'ils enculent tout le monde ? Non parce que sur un marathon Ils courent pas assez vite En fait ils courent très longtemps C'est des dièzes Et il y a même Un moment ils se disent Mais qu'est-ce qui se passe Et il y en a qui disent Ouais mais juste avant Souvent ils font des fêtes Où ils s'enculent d'alcool Et en gros l'alcool C'est très calorique Et du coup ça leur permet De tenir longtemps Mais tu sais il y a plein En fait ils explorent un peu Tous les trucs En mode pourquoi ils courent vite Alors peut-être pas pour ça Pour ça pour ça Et voilà Mais checker En vrai checker le reportage C'est très bien fait Pardon Et je voulais juste revenir aussi Sur une autre série de reportages Qui sont eux très rapides C'est sur Arte Qui s'appelle Dopamine Qui explique un petit peu Pourquoi Instagram Pourquoi Tinder Pourquoi Facebook Et tout ça C'est addictif en gros Et c'est vraiment tout petit C'est des épisodes de 5 minutes Tu vois Donc en vrai C'est un peu comme Le truc Attends 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 La meuf elle met nos Pas tous les plus beaux gosses De la terre Attends Il y avait Comment il s'appelle Le mec qui fait des vidéos là C'est très large Hard disk La vie de ma mère Il y avait hard disk au début Je te Je te Je te Je te jure Ok bah René Je te jure Je te jure Il y avait hard disk Il est sur Badou hard disk Il est pas sur Alors du coup Cette vidéo elle explique Pourquoi on est accro C'est ça Non en gros Le prochain Le prochain Mais pas du tout Non mais pas du tout N'importe quoi Il y a un truc Je veux bien Je veux bien qu'il y ait un léger air Mais ça s'arrête vraiment là En gros c'est une playlist De 8 vidéos Qu'est-ce que c'est que ça ? On nous a hacké ? Non Plus d'abonnement en fait Ah merci Donc en gros c'est C'est une playlist 5 à la suite C'est une playlist Qui explique Tinder, Facebook Candy Crush, Instagram Youtube, Snapchat Uber et Twitter Et qui explique Pourquoi entre guillemets On est sur ces applis Et comment ils nous rendent accro En gros Bon ça se ressemble un petit peu Si tu fais les 8 d'un coup T'es en mode Oui il y a des schémas Tu commences à comprendre les trucs Mais voilà Ça dure 6 minutes le truc En fois 2 c'est 3 minutes Donc On en avait déjà parlé Je crois ici Et j'ai encore oublié son nom Mais vous allez encore me le rappeler C'est toi Xavier Qui m'avais montré ces vidéos Le mec qui explique Comment ça marche Tinder Et qu'est-ce qu'il faut faire Et pas faire Et qu'il le fait avec humour Ah TN DNA Il est très bon Lui il est très marrant Il est marrant Il dit ce que les gens Aiment pas entendre Il dit la vérité Il est en mode Vous êtes moche C'est normal que vous n'avez pas de match Bande de merde Regardez moi je fais un profil Je suis beau gosse Et voilà Et j'ai des J'ai des chats qui arrivent à domicile Voilà Et le problème c'est qu'il fait aussi l'inverse En prenant des meufs En gros il va C'est très superficiel Mais en gros il prend la photo d'une meuf random Et il dit Votez sur Twitter Combien vous lui mettrez sur 10 Et c'est genre une meuf Oui il y a plein d'eux Mais en plus c'est marrant Et il prend une meuf Qui vaut genre 4 sur 10 Alors c'est très bizarre Comme dire ça Parce que les meufs sont Un mec ou une meuf C'est pas poli Mais vous avez compris Faites pas chier Et les meufs aussi Elles le font entre elles Et en gros il va sur Tinder Avec une fille Qu'on catégoriserait comme Moche entre guillemets Et il fait des milliers La valeur attire Il fait des centaines de matchs Et il dit Bah vous voyez C'est juste que les meufs Elles ont le marché du cul Et les mecs Ils ont le marché de la relation Et donc les meufs peuvent baiser Et là on passe à la démonstration technique Et en gros ils disent Voilà Il dit Les meufs En gros les meufs Elles ont le marché du cul C'est à dire que Je résume vraiment Vraiment C'est genre Elles peuvent baiser un peu Quand elles veulent Mais un mec a de la valeur Lui il va pouvoir choisir Une meuf Pour une relation stable Même s'il aura C'est plus dur pour un mec De entre guillemets Avoir des plans cul Entre guillemets Mais une relation stable C'est plus facile D'avoir une relation stable Alors que la meuf c'est l'inverse C'est à dire que la meuf Perd de la valeur assez vite Parce que bah Entre guillemets C'est vraiment C'est très pragmatique Là il parle de physiologie Il parle pas de C'est vraiment au niveau physiologique Qui est pur et dur C'est à dire Genre tu coupes C'est le cerveau reptilien On passe une belle journée Mais en vrai C'est intéressant quand même Il fait des études de médecine Donc c'est pas non plus Un random C'est à dire Il est pas débile C'est pas parce qu'on dit Des trucs qui font mal Que c'est pas vrai Et qu'il faut pas le dire Mais non mais il parle pas d'amour Oh le lover Il parle pas d'amour Les fleurs bleues dans le cul On parle de cul Il parle pas d'amour Il parle juste de désir Et il y a de la valeur Dans du désir Genre entre une meuf De 25 ans Et une meuf de 60 ans Pour 90% des mecs Des mecs il y a plus de valeur Mais juste physiquement Pour une fille de 25 ans Ah oui oui Mais c'est juste du désir Il parle pas d'amour Il parle pas de ça Il est juste en mode Au niveau Au plan Mammifère Bestial Voilà tu vois Enfin bref Merci Vous pouvez aller check Mais j'en ai pas parlé C'est moi qui s'est ironi Et oui c'est pas parce qu'il est en études de médecine Qu'il est intelligent J'ai jamais dit ça non plus Mais voilà Merci Interprétation Zoulou Voilà Ton sujet peut-être Jingle Ah tu t'y attendais pas Alors Alors pour parler Y'a du monde Pour séduire des femmes Avec l'intérieur de leur cœur Y'a du monde Pour lancer des jingles Y'a personne Allez Balance moi Zoulou Là Balance balance Voilà Là il va laisser un blanc Pour me faire chier Voilà Balance 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 Bah il va Pourtant Frère Je suis sur le runner Je lis dans l'ordre Je Bah non Mais tu as quel jour Ils ont fait Frère tu es bien On est mercredi Eh battez-vous hein Bah Menro s'est trompé Alors non Alors du coup Oh là là Oh là là Ok 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 c'est pas grave Tu veux Hugo Mais Hugo Y'a pas de soucis Oh non Du coup on fait quoi On fait quoi Zoulou Eh on fait moué Bon allez Zoulou Eh on fait moué Aujourd'hui je vous ai prévu On va parler de Donald Trump Bon vous le savez Oh là là Il aime bien faire des petites sorties Et je vous propose de regarder Eh bien Cette allocution Du président américain Alors c'était marqué En front écran Dans le runner C'est dommage Ça c'est fake ça Alors Si on peut avoir du son S'il vous plaît Il a dit ça ? Mais non c'est un fake Un fake Oh Mike Reste assis C'est un woks C'est vrai que ça se voit en plus C'est plus jeune là Et oui mais pas n'importe quelle fake news C'est même la première qui pourrait devenir vraie Si le 10 octobre prochain les chefs d'état le décident La prochaine génération pourrait grandir dans un monde sans sida Oui un monde sans sida c'est possible Alors aidez nous Partagez cette vidéo Et rejoignez la mobilisation sur les réseaux De solidarité sida Je compte sur vous Alors vous avez compris C'est Le problème c'est que moi ce qui m'énerve C'est qu'il n'explique pas Oui bah exactement ce que j'allais dire Pourquoi En fait Parce que lui son boulot c'est de te faire cliquer Une fois que tu cliques tu les as les infos Il peut pas donner les infos C'est trop long C'est pas catchy Après il n'y a pas énormément d'informations Mais vous l'avez compris C'est un deep fake C'est un fake pour pouvoir faire la promotion D'un événement qui aura lieu demain Donc qui est un sommet pour pouvoir Qui est un sommet qui réunit 40 chefs d'état Ça se passe à Lyon D'accord Pour alimenter le fonds mondial contre le sida Et d'autres maladies Comme la tuberculose par exemple Et c'est demain que va se décider Beaucoup de questions d'argent Autour de ce fonds contre les maladies Ils ont du pognon Parce que j'ai vu des pubs dans les gares Avec des photos de Macron Qui est comme ça Avec écran dessous Nous aussi on voudrait pouvoir crier victoire Le but c'est de faire un petit peu Enfin c'est de faire du bruit Pour montrer que voilà En tout cas les français Désirent en finir avec le sida Et ils espèrent récolter 13 milliards de dollars Pour pouvoir potentiellement Éradiquer en tout cas le sida Et peut-être d'autres maladies Mais en tout cas je trouvais ça intéressant L'info c'est comment Comment ça marche Ah bah ça après c'est au niveau de la recherche Ça c'est plus le mot ressort C'était pas Parce que là quand même ils disent Les gars demain on éradique le sida En fait la manière dont il dit J'ai l'impression que c'est Si vous donnez assez Alors on a la solution pour Oui Tu vois il le dit comme ça J'ai l'impression En tout cas ça a été très mal perçu Sur les réseaux J'ai l'impression Quand je suis tombé sur la vidéo Bon déjà il y a les débiles Qu'on n'a pas regardé jusqu'à la fin Donc ils n'ont pas compris Et il y a aussi les gens qui disent Mais on ne comprend pas Ce que vous voulez mettre en avant Le message est mal passé En tout cas même aux gens Qui ont regardé toute la vidéo Et moi j'avoue que je me suis posé Un peu la même question Que Xari à la fin C'est en mode Mais du coup Quelle est cette solution Parce qu'on nous dit Que ça peut être vrai Mais c'est quoi le motif Ce serait l'argent Ce serait Je ne sais pas Enfin comment dire Ils veulent récolter de l'argent Pour pouvoir éradiquer Après ça eux Enfin je veux dire C'est leur problème C'est le problème des chercheurs Et des moyens mis en place C'est genre S'ils arrivaient Ils nous disaient On a la solution Il suffit de boire cette potion Et je dis n'importe quoi Cette potion Elle coûte 1000 balles Et on peut la donner à tout le monde Si vous donnez X Bah là je serais en mode Ok on va peut-être C'est génial Après ça me dépasse Je n'ai pas trouvé des informations Là dessus sur internet Cette potion C'est un JD Non mais t'as compris C'est les sales informations Qui ont filtré Mais en tout cas Il y a une volonté De mettre en lumière Cet événement Qui se passera demain Pour pouvoir potentiellement En avoir des décisions Qui bougent Dans ces 40 ans Parce que là c'est très touchy Genre la manière dont il dit C'est donner Parce que Enfin genre là C'est bon On a la solution Vu que c'est 40 énormes Des médicaments pour tous J'imagine que le fait de donner Permet de baisser le prix des médicaments Ou de le rendre gratuit A ceux qui en ont besoin Alors en vrai Je vais vous poser la question En vrai Cette opération A pour but D'interpeller les pouvoirs publics Pour que les états Donnent plus d'argent Pour la recherche Contre le sida Bien sûr C'est pas une recherche Ça demande pas que vous donniez C'est pas une cagnotte C'est les chefs d'états Pour qu'il y ait vraiment Plein de monde Qui fassent signe aux chefs d'états De manière à ce que les chefs d'états Prennent ça en considération Dans leurs décisions C'est quand même assez cuillu De dire Enfin qu'Antoine Il dit Du coup rejoignez-nous Pour vous mobiliser Vous sur les réseaux Les réseaux ça s'adresse quand même A nous directement En fait c'est juste Sur le fond C'est ok Oui voilà C'est terrible La vidéo elle dit En gros On a éradiqué le sida C'est une grosse promesse Frère tu peux pas Promettre des trucs Dont t'es pas sûr comme ça Non 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 Ah bah la vidéo elle dit ça Désolé La vidéo Elle dit Si vous donnez assez d'argent Alors on pourra le faire Non 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 La vidéo Elle montre un deepfake Du président américain Qui dit On a éradiqué le sida Et le but c'est de dire Ça pourrait être vrai Bah oui C'est peut-être la première deepfake Qui pourrait être vraie Grâce aux récoltes De thunes Qui vont être décidées Lors de l'événement de demain Quand Antoine Decaune parle T'as l'impression qu'il dit On a la solution Il nous manque juste de l'argent Alors qu'en fait Il nous faut de l'argent Pour trouver la solution En fait c'est ça que je comprends pas Est-ce qu'ils ont la solution Tout le monde nous dit Lisez le chat Alors le problème c'est Que vous spammez vite Il existe un traitement Qui fait que Ah merci Il existe un traitement Ah je peux pas lire Arrêtez d'écrire Il existe un traitement Qui fait que les contaminés Entre guillemets Ne peuvent pas transmettre Le sida Du coup si les personnes concernées Prennent le traitement Le sida ne sera plus transmis Et donc n'existera plus En fait c'est Le but c'est de filer Ce médoc à tout le monde Mais c'est surtout une isolation Des gens qui ont le sida Pour pas que ces gens Puissent contaminer D'autres personnes C'est ça quoi Et donc du coup S'ils ont la solution Pourquoi ils le disent pas clairement En fait c'est juste pas clair C'est ça qui est éliminé C'est à dire que Pour moi il devrait dire On a une solution Ça coûte X Donc donner Et ou alors Non 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 Ils demandent pas aux gens de donner Faites en sorte que les états Se mobilisent Pour qu'on ait des thunes Mais en fait Il le dit pas clairement On a la solution Il dit ça pourrait être vrai Je sais pas quoi L'idée c'est d'aller sur le site Où tout est expliqué Bien évidemment Je trouve juste que la vidéo Est mal faite sur la forme Après c'est très bien Mais la vidéo est mal faite Sur la forme c'est tout Bon très bien Zoulou autre chose ? Ouais autre chose On va parler d'Instagram Fini les gars De spotter vos potes En train de liker Des gros tarpés C'est comme ça Que je l'ai articulé On l'a fait en français Instagram va supprimer Ses colonnes abonnements Ça t'arrange bien ça Zoulou Mais ferme-la Instagram va supprimer Sa colonne abonnements Sur son application Une nouvelle colonne depuis ça La colonne abonnements Ceux qui ne savent pas C'était une colonne Que tu pouvais avoir Pour voir ce que tes Abonnements Likes Ou commentent Et du coup Tu avais Tu pouvais voir Alors que Zari Tu likes les photos J'en sais rien De D'une bœuf Et en fait Ils ont décidé De supprimer Donc Cet onglet Abonnement Si tu fais la mâche Comment ? Je crois que si tu fais la mâche C'est supprimé là En fait Pour l'instant C'est pas supprimé Sur 100% Des téléphones Des mobiles En tout cas C'est en passe De le devenir Et la raison Et la raison qu'ils avancent C'est pour le respect De la vie privée Parce que Pourquoi Max ? Non mais je lis Le message de Q J'ai pas vu Quoi sur le chat C'est plutôt pour ça C'est à dire ? C'est pour liker des gros Q Sans jamais se faire Spotter par les autres Donc respect de la vie privée Oui d'accord Bah oui Respect de la vie privée C'est à dire Tu likes ce que tu veux Sans que les gens le sachent Oui d'accord Parce qu'en fait Auparavant Déjà tout le monde N'était pas au courant Que tu pouvais te faire spotter En train de Enfin que tout le monde Pouvait voir Ce que tu likais Ou commentais J'ai du faire la mage Mais je vois pas Attends mais c'est où C'est où que tu vois ça ? Comment ? C'est où que tu vois ça normalement ? Alors normalement C'était dans l'onglet Le petit cœur là Qui te donne tes notifications Tu pouvais slide Sur la gauche ou la droite Pour avoir les notifs Et c'est plus le cas Non ça marche pas Ça a déjà été Mais il y a encore Certains téléphones Qui l'ont Tout le monde n'a pas eu La mise à jour Mais en tout cas Voilà ça va arriver Moi je l'ai vu ce matin Le truc On l'a toujours sur Twitter On peut voir les likes de quelqu'un Ouais 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 Ça me dégoûte ça Ça me change pas encore grand chose C'était la petite news Et je sais qu'on en avait déjà rigolé Dans le récap En mode Mais alors On a vu telle personne J'avais bien rigolé de ça J'avais vu ce que t'avais liké Un peu toi sur Insta Jessica Nigri Non mais toi Moi je sais que Je sais que J'avais connaissance de ça Pourquoi tu trembles ? J'avais connaissance de ça Ça va bien se passer Et du coup Je faisais attention A ce que je likais Genre J'ai reçu des DM de mecs Qui m'ont dit Ah j'ai vu que t'étais abonné A tel truc Et tout Et j'étais là Oui et Et rien Voilà Terminé Lâche moi la grappe Je l'ai Ce que j'aime là Comme ça Quand Rizzo Il est Taqué Taqué La Régie n'a pas Ça arrive de moins en moins Depuis qu'il est géré Yoko C'est difficile pour lui Il doit se lever En plus il nargue Tu sais que quand il a eu le colis Il est venu me voir Il a fait Regarde Et vous avez vu Il se promène tout le temps Il a une veste Et à chaque fois Il est comme ça Il la tient Comme ça Comme s'il avait des bretelles Il se promène comme ça Dans les couloirs Qui fait ça Merde Tout ça gratos Le chèque que tu touches aussi C'est un tic On le sait Ça existe les tics ? C'est pas des tocs normalement Et les tics c'est juste les bestioles ? Est-ce que c'est pas un abus de langage ? Je t'avoue que je me suis toujours Posé la question en vrai Mais Menro tu rigoles Mais par exemple Tu vois mettons une fin Tu vois Norman Il a des Enfin moi je lui ai dit Qu'il avait des tics Parce que des fois Il fait comme ça Mais c'est des tocs C'est des troubles obsessionnels Compulsifs J'ai toujours entendu les deux Un tic c'est ce que tu fais Naturellement Sans y faire attention Mais c'est un petit détail Un toc c'est associé à une pathologie C'est une maladie Tu ne peux pas faire autrement Que comme ça Si tu ne le fais pas Tu ne te sens pas bien Est-ce que tu peux vérifier ? Non mais Parce qu'il y a le sens Que tout le monde croit Il y a le sens réel De l'académie française Oh sorry guys Écoute on dit tellement de conneries Si on peut en corriger quelques unes Contrairement au toc Les tics ne sont pas associés A une obsession C'est à dire A une idée obsédante Et les compulsions Comme des rituels Un tic est un geste isolé Sans l'idée obsédante Très bien Merci à toi Donc ça existe Voilà Et ben on est bon C'est ce qu'il vient de dire Un peu de culture Donc c'était bien un tic Bien joué Merci J'ai appris des trucs Moi je fais ça moi Ça c'est le plus gros tic Moi je me gratte le nez Comme un chat Alors que je ne suis pas un chat Alors que t'as rien du tout Une fois il y avait une énorme merde Allez vas-y Dégueule Bon allez Parlons un petit peu Jeux vidéo messieurs dames Je crois que c'est hier Que l'info est tombée Et Doom Eternal C'est un jeu qui était très attendu Par beaucoup de gens C'était même l'une des plus grosses Sorties du mois prochain Messieurs dames Vous avez peut-être réservé le jeu Ou l'édition collector Et bien il est retardé A mars De l'année prochaine C'est quand même Un gros retardement Même Gigi Il se sent pas bien Alors que ce ne sera peut-être Même pas une bombe Et oui Peut-être Mais c'est vrai Mais du coup Je sais que c'est un jeu Qui est très attendu Et le jeu est reporté Bien sûr Il s'excuse en disant C'est pour que le jeu soit meilleur Parce qu'on a gagné La qualité Excusez-nous On le retarde C'est vraiment Pour qu'il soit un peu moins bon On verra On verra Mais en tout cas Les Doom Le dernier était très bon Je pense pas que ce sera Un mauvais jeu le prochain Et je crois même Qu'il stipule dans le tweet En mode On va rajouter ça et ça Pour compenser un petit peu Le manque de Doom Pendant ces mois-ci Un autre truc aussi On a aujourd'hui Un nouveau trailer Qui est tombé pour En fond pendant qu'on en parle Mais ça concerne Les Spec Ops Je sais pas si vous aviez Joué à code MW2 Je crois que c'était aussi Dans le 3 Mais il y avait aussi Le mode Spec Ops Et c'était plus des mini missions En coopération Sur des maps assez réduites C'est à dire par exemple Survivre à une Tente vague d'ennemis Atteindre tel objectif Dans un temps réduit Et là ça a l'air Quand même plus travaillé Au niveau du scénar D'ailleurs on voit Que il y aura beaucoup C'est jusqu'à 4 Le mode coop Sur ce mode Spec Ops Et les maps ont l'air Beaucoup plus grandes Ça montre qu'il y a Plus de narration C'est presque un mode histoire Uniquement dispo En multijoueur Donc à voir ce que ça donnera Mais je suis assez curieux De tester le bousin Quand ça sortira De toute façon Je pense pas qu'on fera ça Aux barrières Mais on aura La scie circulaire De 10 km Est-ce que vous avez testé La version mobile Parce que je n'entends parler Que de ça En ce moment tout le monde est là En mode Ah mais putain Fête c'est vraiment trop bien Je crois qu'ils ont fait 100 millions de téléchargements En genre 3 jours Ouais ça a bien marché Mais sur ton portable J'y ça doit pas être dégueu Je sais pas si tu peux Le DL vite fait Comment que ça s'appelle ? Call of Duty Mobile C'est gratuit ? Ouais c'est gratuit C'est bon là C'est un free to play Avec des transactions in-game Zoulou le dit Mais c'est vrai Même WarTech Même Anil Branca A tweeté A dit bon c'est bon Je le DL Parce que j'ai trop envie d'y jouer Donc je sais pas S'il y a des gens Au chat qui ont joué Qui disent que c'est pas mal 10 millions de téléchargements Ça marche bien Sur Android Ouais Peut-être en France non ? Peut-être sur l'App Store Je crois Je sais pas J'ai lu 100 millions Il est marqué 10 millions ou plus Donc voilà J'ai peut-être dit de la merde Mais sur Chrono l'avait testé dans le journal Et moi j'ai testé aussi Il tourne super bien Même sur des machines Qui ont 2 ans Parce que toi t'as un iPhone 5S Ah non là Il se lancera pas sur mon 5S Mais j'ai essayé sur un Android Et ça marchait bien Mais 1 giga 11 quand même Ouais c'est 100 millions en tout Effectivement C'est un peu comme Fortnite Qui pèse lourd aussi sur mobile Ça va partir Vas-y Hugo Est-ce que c'est bon ? On m'entend ? Ouais En régie ? Ouais c'est un jeu de combat Ouais c'est un jeu de combat Et ce qu'il y a c'est que Bah déjà c'est pas très très beau Ça me fait penser beaucoup A Jump Force On sait la claque que ça a été Jump Force Mais surtout la Mais attends ça n'a aucun sens Tu peux pas faire un jeu de combat Saitama Parce qu'il gagnerait Il est censé battre tout le monde En un coup Je suis d'accord avec toi Mais bon Ce serait pas drôle Mais Saitama je crois que tu crées En fait t'es son disciple Et tu crées ton personnage Oui oui mais je peux jouer Saitama dans le jeu Ah d'accord Bah super Mais ça fait penser Au Dragon Ball Xenoverse Qui était un peu décrié Notamment par la plupart des gens Et là ça a pas l'air d'être dingue Je me rappelle plus exactement Très loin parce que ça fait mal aux yeux Mais ça a pas l'air dingue Et d'ailleurs dans le chat Ça s'est vu Les gars vous Vous avez pas l'air d'être Très impatients pour le projet Mais ouais Je suis assez d'accord On verra quand ça sortira Mais bon Je suis pas l'air très confiant Envers ce jeu là J'ai un autre truc aussi Saitama vient à la fin Pour exécuter Ouais mais bon Ça a quand même l'air à chier Ouais et en gros Comme tu disais Je sais plus ce qu'il disait Mais ouais tu crées ton disciple Et tu peux Un peu comme dans Sonic Forces Qui était à chier aussi Tu crées ton personnage De l'univers Sonic Et tu joues dedans C'est un peu la même chose J'ai un autre truc Une nouvelle IP Qui est lancée par les mecs De Paradox Interactive Qui ont fait notamment Les Crusader Kings Et Europa Universalis Pardon Et ces mecs là Vont lancer une nouvelle IP Tu peux mettre la vidéo en fond Pendant que j'en parle Je crois que j'ai mis une vidéo Un réseau si je ne m'abuse Mais ça s'appellera Surviving the Aftermath Et ce sera un jeu de survie Et les mecs sur le communiqué Ils ont indiqué Qu'ils cherchent A faire un jeu de survie Mais en mode nouvelle vague C'est à dire que Les mecs veulent créer Enfin veulent recréer Tous les principes de gameplay Sur lesquels reposent Les jeux de survie Pour créer une nouvelle expérience Vu que c'est des gens Qui font quand même Des bons jeux On a envie de leur faire confiance Ouais c'est ça Et apparemment Il y aura aussi des vagues D'early beta Tout ça D'early access pardon Ce sera disponible Fin 2020 Selon les infos des mecs Et ce sera dispo Sur Epic Store Et sur le programme De Xbox Preview Donc l'Xbox Preview C'est exactement pareil Qu'un early access Voilà vous le voyez marqué en bas C'était le cas notamment Pour PUBG à l'époque Mais donc à surveiller Ça peut être bien Je vais vous remettre Une petite vidéo Mais là ça me fait peur aussi On en parle après Mais c'est technique Quoi ? Qu'est-ce que tu n'es ? Wie ? Kamala Khan 10 ans A day change I was just Some weird kid From Jersey Who didn't fit in I kind of Stole something Off of AIM's server Ha What ? Why ? Pourquoi ? Donc voilà, c'est une annonce officielle, messieurs, dans le prochain Marvel Avengers, il y aura un nouveau personnage principal qui n'avait jamais été montré jusque-là, c'est Kamala Khan Embigun, Miss Groat sa mère, qui est aussi appelée Miss Marvel, je crois il y a eu plusieurs Miss Marvel dans l'épopée Marvel, donc ce serait un nouveau personnage jouant, un nouveau personnage principal, alors je sais pas, j'aimerais prendre la température dans le chat, je vais pas vous demander de faire un straw poll, mais juste avec des oui ou des non, est-ce que oui, ça vous hype et ça vous donne envie, ou est-ce que non, ça vous débecte en fait, je trouve pas que ce soit une plus-value, après ça peut être fun à jouer, mais j'ai pas l'impression que ce soit aussi hypant que ça, bon non, vous pouvez arrêter les gars, on a compris. Ouais, et voilà, le chat est dans le décès actuellement. Ouais, non mais, bah je sais pas ce que vous, toi Mac, je crois que t'es un peu plus Ouais, ça fait peur, ça fait peur de ouf. En fait, c'est surtout que ça a l'air d'être ultra scénarisé slash scripté, et en fait j'ai peur qu'on, c'est genre, ok, là pour ce scénario t'es obligé de jouer tel perso, tu fais tel truc, c'est un couloir, tu vas tout droit, tu fais bien ce qu'on te dit, à la fin, petite cutscene, hop, on te donne un autre perso, tu vas faire un autre truc, pendant ce temps-là, y'avait un autre mec qui faisait ça, tu vas le jouer, tu vas faire ce qu'on te dit, bien tout droit. Ouais, j'ai l'impression en fait que plus on envoie d'Avengers, moins ça donne envie. Moi ça me choque, moi spécialement, enfin genre... Ouais, toi t'aimerais bien jouer avec elle ? En fait, c'est... je sais pas, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas avec ça que ça me dé-hype ou que ça me hype, quoi. Genre j'attends de voir le jeu, j'attends de jouer, quoi. On verra, mais pour remonter un peu le truc, y'a Gigi qui a installé Code, si tu peux juste faire voir du coup un peu comment ça tourne. Mais ouais, ouais, elle est la charme. Mais y'a une nouvelle, vous pouvez vous servir de la nouvelle génitale ou pas ? Non ? Ok. Bah mettez la nôtre du coup sur... Elle est nulle à chier, je cite. Très bien, on utilisera donc pas cette génitale. Gigi disait que ça tournait plutôt bien. Je crois qu'il y a le... Je crois qu'il y a le mode... On voit tout, oui. Non mais toi vraiment... Sinon j'ai mis le tweet de Danil dans le... Vas-y, elle arrive, elle arrive, elle arrive. 3, 2, 1... Ignition... Boum ! Mais quel confort de jeu sur ce Samsung ! Si je dis pas de bêtises, y'a aussi le mode Blackout sur le code mobile. En vrai, on voit pas du tout la ligne mobile. Donc le mode Blackout, c'est le mode Battle Royale. Vas-y, tiens-lui le micro. En fait, la ligne, on la voit quand... La ligne, quand tu joues, quand c'est toi qui a le téléphone, etc. On ne la voit pas. Mais c'est vrai que, par exemple, là, je suis comme ça... Enfin, généralement, quand t'as le téléphone qui est comme ça, un mec qui est sur le côté, ici, il va la voir la ligne. Il va dire, ah putain, c'est pas dérangeant la ligne et tout. Mais en fait, tu ne la vois pas quand toi tu joues, quand toi t'as le téléphone devant toi, tu ne la vois pas, ouais. Tu la vois avec l'angle, mais... Tu peux cut, cut-le ! Mais t'es trop fort, gros ! Trop chaud ! Mais en fait, le jeu est plutôt... Alors, faut que je règle la sensi, faut régler quelques trucs, etc. Mais le jeu... Sur le fold, ça a l'air bien, en tout cas. Pas mal tourné, et c'est pas dégueu. Pourtant, un FPS sur mobile, c'est pas la première chose auxquelles j'aurais pensé. Ouais, exactement. Du coup, j'imagine qu'il y a une forte aide à la visée, non ? Là, tu peux le voir, il y a une aide énorme. Ouais, d'accord. C'est pas des bots, hein ? Non, là, c'est moi qui tire, en fait. T'appuies, ça tire, et après, tu bouges le stick, c'est bien. T'appuies, et ça tire automatiquement. Là, je me fais fumer derrière. Ou sinon, tu appuies comme ça. Et en gros, quand tu passes le... Alors, je sais pas si ça va le faire. Là, ça ne tire pas automatiquement. Ils ont l'air chaud. Putain, mec ! Ils sont tous en full galère. Là, c'est multijoueur, mais à mon avis, c'est des bots. Oui, c'est des bots, hein. Comment ça s'appelait le jeu, le battle royale auquel on jouait ? PUBG Mobile. Donc, voilà. Très sympa, en tout cas. Merci, Géria. Y'a Anil qui a mis des petits clips. Enfin, qui a mis un petit clip. Après, il faut aller tester le business model. Voir si c'est pas un énorme pay to win dégueulasse. Parce que, justement, dans ce genre de jeu, si tu dois... Là, dès le début, ils te disent... Si tu lâches 20 balles et que ça te donne une arme de ouf. Ils te disent, allez dans la boutique pour acheter cette arme. Donc, j'ai acheté la M4. C'est le truc de base, quoi. Si t'es obligé de lâcher des thunes pour avoir les meilleures armes qui font que tu vas faire plus de dégâts. C'est vrai que c'est un peu... C'est pas un pay to win et que dans le tuto, c'est des bots. Merci, messieurs. Mais c'est agréable, en tout cas. J'ai encore trois petits trucs, messieurs. Vous savez, y'a Breath of the Wild 2 qui a été annoncé le 3 dernier par Nintendo. Oui, c'est vrai. On l'avait vu, oui. Bah, merci. Et ils recrutent des gens. Et si tu peux afficher la news, s'il te plaît, JVC. Mais ils recrutent des gens pour un planificateur de scénarios. Ah oui, donc ils sont vraiment au tout début du jeu, quand même. Ouais, mais c'est bon signe aussi. Ça veut dire que s'ils développent encore plus le scénar. Parce que dans Breath of the Wild, le scénar était quand même mieux... Enfin, plus développé, je trouve, que dans les anciens. Donc là, s'ils nous apportent un truc plus carabiné au niveau du scénar, des cinématiques et tout, ça peut être encore mieux. Donc ça se trouve, c'est peut-être vous dans le chat qui ferais le scénar. Enfin, je ne pense pas. Mais en tout cas, sachez qu'ils recrutent des gens pour ça. Donc on peut s'attendre à quelque chose de très développé pour le prochain. Je trouve ça quand même surprenant. Le jeu est quand même pas censé arriver dans 5 ans. Ils ont déjà mis un trailer. Ça veut dire qu'ils ont déjà un univers. Normalement, ils ont déjà des idées. Recruter quelqu'un pour le scénario alors que la pré-prod est censée être finie à ce stade. Je trouve ça surprenant. J'aimerais bien en savoir plus. J'aimerais bien savoir exactement sur quoi va travailler cette personne. Évidemment, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais malheureusement. Les infos ne tomberont absolument pas. Très bien. Allez, la suite, on va parler d'une offre. Avec des céréales. Vous pouvez bouffer des céréales, les mecs, parce que dans les Kellogg's, je crois que c'est les pubs que l'UTY avait faites pour les trésors. Si vous achetez une boîte de trésors, vous avez 7 jours offerts de Game Pass. Donc c'est quand même pas mal. Si vous voulez tester les derniers jeux... Si vous voulez mettre de sucre, ça me dégoûte. Après, achetez le paquet. Après, du coup, c'est moins cher de tester un mois. C'est combien un mois de Game Pass ? C'est gratuit. En fait, il semble que c'est un mois gratuit. Il semble que c'est un mois gratuit. En fait, tu peux même mettre ta carte bleue, donc il faut penser à l'enlever pour ne pas te faire baiser. C'est surtout que même si c'est un euro de base... Ah, c'est un euro, pardon, excusez-moi. Et même au-delà de ça, une fois que tu l'as utilisé, c'est plus un euro, tu vois. Donc là, ça peut te permettre de prolonger, on va dire, ton essai. Mais là, ça servira plus les mecs qui kiffent les trésors et qui, en plus, n'ont pas de la bonne moitié de base. En vrai, c'est bon les trésors, mais qu'est-ce que c'est sucré ? C'est toujours mieux que les jeux Desperados finis à la piste qu'on avait dans lesquels on a lancé. Parce qu'on avait toujours des versions Lidl des bons jeux, quoi. Sauf qu'à la bonne vieille époque, il y avait quand même Papyrus et le secret de la cité perdue. Oui, mais moi, j'avais Heart of Darkness. Tu te souviens de Heart of Darkness aussi ? J'avais Heart of Darkness, mais j'étais choqué. C'était pas le même jeu, quoi. Enfin... Non, c'était le vrai jeu. Moi, ça tournait pas bien. Je lançais le truc. Après, mon père était en train de t'installer à un virus, fiston. C'est juste que ton PC... Il est vieux, ton père. Il décède. Ah, mais en fait, excusez-moi, c'est vrai que c'est écrit dans la NewsJV. Le planificateur de scénario s'occupe de relier les événements entre eux et de gérer l'affichage textuel. D'accord. Donc, en fait, c'est déjà fait. Il va juste faire des sous-titres, quoi. Ah oui, d'accord. La grosse déception, du coup. En gros. J'aurais dû mieux lire l'article, désolé. Ça fait moins morder, tout de suite. Ça fait moins morder, oui. Fini avec un truc qui n'intéresse que moi, mais Kojima lance son World Tour pour Death Stranding. Et il commence par la France, du coup, pendant la Paragames Week. C'est le 30 octobre. Il ira à Londres, Berlin, New York, Tokyo, tout ça. Donc, il va traverser le monde après. Et je travaille sur un truc. On verra. Ouais. Il y a un mec dans le chat, il m'a tué, gros. Il a dit, plutôt que de parler pour rien dire, aller travailler chez Ardisson. C'était en mode, ok, gros, il y a... Putain, c'est engagé, mec. Depuis tout à l'heure, c'est Game One, Ardisson, France 2, l'équipe. On est toutes les télés, quoi. La chance, TPMP. Putain, merde. On est toutes les TV. Ça me dégoûte. On a pas les mêmes budgets. J'abasourdi. Terrible. Eh ben, on va pouvoir continuer, messieurs. Merci à toi, mon cher Hugo, pour toutes ces news du monde vidéoludique. Et on va pouvoir continuer avec... Attendez, j'ai un truc que j'ai oublié hier. Non. Oh. Petit truc. Ah vas-y, qu'est-ce que j'étais oublié ? Ben, c'est l'interro. L'interro de Zulu. Ah oui ! L'interro de Zulu. A-t-il ? Pour Chrono. On a suivi les dires de Chrono. L'interro de Zulu. Alors, Chrono nous a parlé de cette fonctionnalité qui remplace le fond vert. Et qu'est-ce qui permet de faire cela ? Comment ? Tu peux répéter la question ? Non mais gros, c'est... Non mais arrête de tricher, gros. Non, mais ce qui se passe ! Non, non, non. Je vais pas dans le runner, non, non. Mais c'est le sensor... Le sensor... Non, je sais pas. Quel est le... Il te demande beaucoup plus simple que ça. Oui, c'est quoi ? C'est les cartes. Écoute la question. Ah, mais c'était les cartes Nvidia. Oui, les cartes. Presque. Nvidia. Il me faut une petite précision quand même. Les RTX ? Oui. Oui. Ok. Cite-moi... Alors là, c'est vraiment très facile parce qu'il y en a un milliard. Cite-moi trois jeux qui sont disponibles sur le PS4 Now et qui sont assez récents. Le PS Now. Oui, le PS Now. Le PS4 Now. On en a parlé hier. J'ai fait la news une fois la semaine dernière. Ça fait deux fois. Trois jeux, il y en a au moins 50. Trois jeux du PS Now. Euh... FIFA 19. Je sais pas, mais sûrement. On a dit trois grands jeux. FIFA 19. FIFA 20. NBA. Non, non, non. Gros, gros. Pense. Jeux solo. Des grosses expériences Sony. C'est obvious, gros. Je crois pas qu'il y a FIFA, en plus. The Last of Us. Hein ? Sûrement, oui. Oui, sur le PS Now. Des jeux récents. Des jeux récents, gros. Ouais. Ouais. Euh... Et euh... Boy. Ah oui euh... Ah oui, Jack & Daxter. Qu'en s'appelle ? Racket & Claude. Avec Kratos, là. Ouais, 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 ouais. Le dieu de la guerre. Ouais, ouais, ouais. Ok, et euh... Y'a pas FIFA, par contre. Ouais, y'a pas FIFA. Y'a pas FIFA. Non, c'était pour vous tester, bien sûr. T'aurais pu dire GTA V. Il avait dit aussi Chrono. J'ai pris que des trucs qu'il a dit expressément. C'est-à-dire, il a cité trois jeux. Il a dit God of War Uncharted. En plus, Chrono s'exprime bien. Ah ouais, ouais, ouais. Dernière question. Dernière question. Le poids de la nouvelle Xiaomi ? Alors là, c'est bâtard, ça. Ah, la trottinette ! Ah oui, je tiens à la montre, gros. T'es... La trottinette. Euh... 14,2 kg. Exact. Oh ! Attends, y'avait le chat. Je doute. Ah non, non ! Non, non, non ! Ok, pardon, pardon. On a le replay, on a le replay. Je doute, je doute. Bien joué, bien joué. Ça, je m'en rappelle. C'était au moment où j'étais en train de mettre ma photo en fond d'écran. Tu lui donnes combien ? 12 sur 20, non ? Quelque chose comme ça ? C'est sur trois. Je lui donne 1,5 sur trois. Parce qu'il a répondu... Vite fait. Ouais, je suis d'accord. Il a le point pour la dernière et deux autres, ça vaut pas vraiment un point. Donc ça fait 1,5 à la fin. 1,5 sur trois, c'est déjà mieux que Flight Simulator où t'avais zéro. Ouais, bah attends. Pendant tout ce temps, t'as le chat qui me spam en mode Ah, Zoulou, laisse me mettre ton lacier ! C'est bon, on casse les goûts de l'interro. D'ailleurs, Flight Simulator, si je dis pas de bêtises, il sort demain. Quoi, Flight Simulator ? Ah non. Mais sur le trailer que j'avais montré, il y a marqué October 10. Où on voit les paysages. Si, je dis pas de conneries, le chat... Chie-moi dans le coup. Non, 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 non. J'ai vraiment envie de te chier dans le coup, c'est faux. C'est le but de l'interro, c'est que... J'ai vérifié. C'est le but. Semaine prochaine, je ferai mieux. J'ai pas rigolé cette semaine. Ah, c'est 2020, putain, mais... Désolé, frère, mais là, c'est non. C'est bien. Et bah voilà, tu peux passer à la suite. J'avais juste oublié et puis je me suis dit, on va pas non plus jouer. Eh bien, Gerya va nous régaler avec un petit couillis si vous voulez bien distribuer les buzzers. Mettez-moi un jingle. Nous allons nous battre jusqu'à la mort avant les vidéos de Xari. C'est maintenant. Bah, deux secondes. Ils sont là. Ils sont là. C'était le but du trailer. Attends, je rends ça du coup parce que sinon on va les encore... Yes. Tiens. Passe donc tout ça mon cher Zoul. Tiens. Que le meilleur l'emporte. Tiens. Hop. Donc c'est Xari qui va gagner du coup. Oh, pop, pop, pop. Hugo, pour moi, est très bien placé. C'est un quiz sur quoi ? Les jeux vidéo. Non, sur tout. Oh bah là, j'ai mes chances. Sur tout ce qu'il me reste. Eh, j'ai gagné le million au Bitcoin. J'ai gagné le pique-nique. Voilà, c'est tout. Gros CV. En fait, on a fait le pique-nique justement où tu as été victorieux. Tu as été un des plus grands joueurs en finale face à Max. Non. Et en effet, vous avez terminé sur plusieurs questions. Alors, il y avait de la musique, du cinéma. Il y avait sport et jeux vidéo. Et je crois également télévision. Oui. Donc, vous avez répondu à plusieurs questions. C'était juste incroyable. Sauf qu'il m'en restait d'autres. Il m'en restait plusieurs. Je me suis dit aujourd'hui, on va recycler un peu tout ça. Je ne les ai pas écrites pour rien. Donc, on va aller les chercher et on va voir qui sera le meilleur. Donc, il y aura un petit peu de tout. Je crois d'ailleurs qu'on en avait fait pas mal en musique. On se rappelle de qui chantait Laisse-moi t'aimer. Tu avais bien répondu. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Et c'était absolument magnifique. Donc, on est bon. On est chaud. Vous avez les buzzers. Si vous répondez mal, vous êtes éliminés bien sûr. De la question. De la question. Ah oui. Sinon, c'est abusé. Le chat a bien été retiré. On va commencer. Est-ce que vous voulez qu'on commence avec de la musique un peu ? C'est pour que ça arrive. Mec, c'est toi le boss. Ok mec, on commence avec de la musique années 80. Attention, quel célèbre musicien, guitariste, auteur, compositeur, chanteur et écrivain britannique meurt assassiné le 8 décembre 1980 à New York. John Lennon. C'est une très très bonne réponse. En effet. J'ai cru que c'était Francis Cavs. Attention à la télécommande qui rend l'âme malheureusement. Le premier point pour Max Hilda. Oui. La question aurait été plutôt simple. On va... Tu sais quoi ? On va finir toutes les musiques. On va faire toutes les musiques. Allez, vas-y. Et comme ça, la purge... Non mais la purge sera terminée parce que je les vois au fond. Xari ne prend pas la peine de toucher son buzzer. Je le comprends très bien, je le comprends très bien. Mais année 90, Xari, elle est pour toi celle-là, je le sais. Alizé. Alizé. Quel groupe ? Out. Chante le titre. Le chat en 92. Powo. C'est une bonne réponse. C'est quoi le chat ? Bah c'est... Le chat, c'est... Oh putain, j'ai oublié. On va vouloir être chat. C'est ceux qui chantent quand on peut la reprise de le long et mort. Nanana... Oh Zippo. Oh non ! La chanson n'existe pas. La chanson n'existe pas. Macha, quand il est 4. Ouh... J'ai jamais entendu le livre mais... C'était ça. Mais si, vous connaissez. Yonel Bissot. Vous avez dû l'entendre. C'est ça. On va passer au sport. Et là par contre, là par contre, alors peut-être... La Chine. Et non parce qu'elle a déjà été dite celle-là. On va commencer avec les années 70. Bon gros, sport des années 70. Et ouais, sport des années 70 et boxe des années 70. Oh ! Et ça c'est du en boxe et qui conserve son titre de champion du monde des poids lourds en battant à Détroit. Bob Foster. Euh... Ali ? Mohamed Ali ? C'est Mohamed Ali. C'est pas ça son prénom ? C'est Mohamed Ali. C'est Mohamed Ali, ok. C'est ça ? Ce n'est pas ça. Marcel Serdan. Elle est pas évidente en fait. Alors frère, sport, boxe, je suis double perdu. Bob Foster qui s'est fait détruire par qui ? Je pense que peut-être le chat là en fait, c'est évident. Ah oui, le chat est trop fort. Mais moi j'y connais rien. Le chat c'est 110 000. En vrai c'est dur. Je connais Marcel Serdan quoi. Non, ce n'est pas lui malheureusement. Eh ben je me doute. Et c'était... Joe Frazier. Frazier. Ah si, il est connu. Il est méga connu. Il est connu mais fallait qu'on s'en... Fallait y penser. Fallait y penser, fallait s'en souvenir. Tu me dis songe, il fait de la boxe mais... En effet, en effet. On avait une question au rugby. Figure-toi... Le rubis. Oui, le rubis. Waouh ! Regardez-moi cette montagne où je musle. The Frazier. The Frazier. The Frazier. La dièse. La dièse. Donc on va reparler rugby. Rugby des années 80 par contre, cette fois-ci. Frère. Ah non, attends, attends, enfin, enfin. Tout va bien, tout va bien. Calmez-vous. Au rugby qui remporte ! Le tournoi des cinq nations en signant un grand chelem. En 80. Irlande ? C'est une mauvaise réponse. Les All Blacks. Bah, dans un pays. Non, c'est rien, je dis au hasard gros, je sais pas. Ah, les cinq nations, c'est quoi ? C'est en Europe ? Ah merde, l'Angleterre. T'as de la chance ? Non, c'est bien l'Angleterre. En 80. J'étais à ça à dire l'Australie. J'étais à ça à dire l'Australie. J'étais à ça à dire l'Australie, gros. En plus, ça avait mal répondu. En fait, c'est parce qu'il s'est moqué. Celle qu'il avait eue, il avait eue celle de 2010, qui était quel pays remporte le 9ème grand chelem du tournoi des six nations. Et c'était la France. Et là, en 80, c'était le tournoi des cinq nations avec le grand chelem. En fait, c'est parce que tu t'es moqué d'Hugo, et c'est vrai que j'ai tilté, et du coup, ma réponse pouvait pas être la bonne. Ouais, ouais. Je me suis pas moqué. Tu t'es moqué. Ah, je me suis moqué. Regarde-le, il fait la tête là-bas. Deux questions rugby sur cinq questions sport, ça fait un peu mal, mais... Deux questions rugby, il y a eu qu'une question rugby. Là aujourd'hui. Non mais parce que moi, j'en ai eu une aussi pendant l'émission. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais parce que c'est un sport noble. Et si on parle des Jeux Olympiques ! Où se déroulent les Jeux Olympiques de rugby ? Les Jeux Olympiques d'été en 2000. Sidney. Sidney, c'est la bonne réponse. Xavi ! J'aurais dit Sidney aussi. Bien joué ! Du coup, on est à combien ici ? 1, je dois avoir 2... Non, 3... Je suis vraiment une campagne. Non mais t'es vraiment impressionnant, là, on va pas se mentir. Très très bon, on va passer au cinéma. Ça, ça parle à Hugo, ça, le cinéma. Si, si, si. En plus, le cinéma des années 70, c'est cadeau. Vas-y, fais péter. L'année 70, quel est le nom de ce 25e long métrage Disney sorti en 70 ? Waouh ! Baculé ! Blanche-Neige. Ouais, je crois que c'est ça. 70. C'est vieux ! Ah ouais ? J'ai du hasard ! Je suis un connard ! J'en sais rien ! Ce n'est pas ça. 70 ? Ouais. L'année 70. Je parle de l'année 60. Mais ça veut dire que c'est avant le Roy Lyon. Le 25e long métrage. La Petite Sirène ? Non. Bernard et Bianca. Non. La Petite Sirène, c'est avant ou après le Roy Lyon ? Je crois que c'est 77. Euh... Bambi. Attends, le Roy Lyon, c'est 94. Bambi, c'est avant. Vous avez reset ! Vous avez reset ! C'est très important. Le nom du 25e long métrage Disney sorti en 70. On parle de long métrage. Elle est classique de Disney, d'accord ? Fantasia ou un truc comme ça ? Non, je crois que c'est... Fantasia, c'est un... Ah ouais ! C'est après... Désolé. Ah ouais ! Oui, 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 c'est... Bambi ? Je viens de te dire. Bambi. Bah mec, je n'ai pas. Vous n'avez pas ? Attends, attends. La Belle et le Clochard ? Oh non. C'est avant ça, c'est avant ça. Roxy Rookie. Non ! Je ne connais pas de... Ah si ! C'est un duo, c'est un duo. Aladdin. Non ! Non ! Attends, c'est pas Roxy, c'est Roxy. Hercule ! Non ! Non, c'est beaucoup plus vieux. Mais arrête de me dire mes noms à chaque fois ! Putain, Bernard et Bianca... Des Aristochats ! OUI ! Oh ! Attends, je ne sais rien qu'ils trouvent un Disney, c'est improbable ! Mais ça rentre ! C'est improbable ! Bien joué, mec ! Les Aristoteaux ! Les Aristochats, c'est si vieux que ça ! Les Aristoteaux ! Bah c'est pas... 70 ! En 70 ! Bah ouais mais... Mais dis-toi, dis-toi ! En 70 ! Et c'est le 25e long métrage classique ! Oui mais c'est ce que je dis ! Pour moi c'est... Tout ce qui est sorti avant, genre les Peter Pan, les machins... Mais quand tu les mates gosses, tu t'en rends pas compte quoi ! En fait c'est ça, ça vieillit bien ! Parce que tu vois, moi je cherchais que des trucs qui étaient autour du Roi Lion, mais en fait c'était déjà les années 90, donc 20 ans plus tard ! Si tu remates les Aristoteaux-Chats maintenant, tu vois au niveau du dessin quand même que c'est... Même avec toutes les rééditions qu'ils ont faites en mode Blu-ray... Et Blanche-Neige c'est quelle année ? Blanche-Neige c'est 31 je crois ! Je rigole pas, je crois que c'est... C'est vieux d'où ? C'est quoi ? C'est le tout premier ? C'est quelle année ? 34 ouais, tu vois, j'étais crèche ! C'est le tout premier long métrage ! Et donc on va enchaîner très vite ! Parce qu'on a perdu énormément de temps, ça on l'avait eu tout à l'heure ! On va passer à la télévision ! Télévision qu'elle célèbre Feuilleton dans les années 70 ! Il est diffusé pour la première fois le 26 mars 1973 ! Dallas ? Oh t'allais le dire ! Non ! Oh bah je me serais trompé ! Sur la chaîne CBS ! Les Feux de l'Amour ! C'est les Feux de l'Amour, c'est une bonne réponse ! J'hésite avec ça ! Et c'est... Amour de l'Revoter c'est la même chose ou c'est un autre truc ? Non c'est un autre truc ! C'est encore... Ah le moustachu là il fait trop peur à chaque coup ! Il ne s'arrête jamais ! Ouais Victor ! Ouais Victor ! On dirait Tom Selleck mais en moins charistatique ! En plus euh... J'avoue qu'il ressemble de ouf ! C'est peut-être le même d'ailleurs j'en sais rien ! Peut-être Tom Selleck c'est Magnum ! Non mais il a pas que la moustache ! Abuse pas ! Et genre euh... Richard dans Friends ! Ah ! C'est lui ? Oui ! Non c'est pas lui mais c'est tout ! Ah oui il ressemble de ouf ! Et elle c'était... Jean-Pierre Foucou à droite ! Jean-Pierre Foucou à droite ! Jean-Pierre Foucou quand il était jeune en France ! Par contre ils sont tous... presque... beaux ! Il y a Chantal là-dessus ! Genre il y a... Dans leur monde les gens sont pas moches ! Ça n'existe pas ! Ils sont tous parfaits ! Ouais bah dans pas mal de feuilletons gros ! Euh... Année 2000 télévision toujours on va aller vite ! Et après on finira avec un jeu vidéo pour Hugo quand même ! Ah ouais ! Le big deal ? Hein ? C'est la bonne réponse ! Non mais non ! Mais non ! Il a lu la question ! Non mais non, c'est sur mon drive à moi, c'est impossible ! La question était quelle émission ? Présentée par Vincent Lagaffe, remporte le 7 d'or du meilleur jeu de télé cette année. Le hot d'or ! Le hot d'or ! Ah le 7 d'or c'était 7 jours ? Le 7 d'or c'était le... Oui il est passé 7 jours. Qui récompensait les meilleures émissions de télévision, de jeux et tout ça. Tu es trop fort mec ! Je n'ai pas envie de lui donner 2 points ! Yes ! Trop fort ! Oh ! Il est beau le big deal ! Zoulou dans sa jeunesse ! Il a fait comme toi, il t'a rasé hein ! Il t'a rasé mon pareil que toi ! Magnifique ! Un autre truc c'est que Jiraya il aime bien le big deal, je me suis dit années 2000, big deal ! Il fait quoi maintenant la gaffe ? Strike ! Il fait Strike ? Si si, il l'a repris de temps en temps, ça a repris, il y a eu 2 problèmes ! C'est bien ce qu'il fait ou pas ? Strike c'est un peu nul ! Il est pas producteur comme tous les animateurs ? Ah il est dans le formboyard aussi ! Il était quelques fois où il était passé... On peut pas l'avoir chez nous ! Pour faire des jeux chez nous ! Ce serait bien ! Ca ira hein ! Ca va aller ! Joli déo ! Attends, pourquoi il est ringard la gaffe ? Il est pas ringard mais on peut les faire les jeux, pourquoi on a besoin de lui ? Mais il a pas la même manière de le faire que nous ! Désolé mais je pense qu'on ne s'adresse pas aux gens de 45 ans pour l'instant ! Ohlala ! Oh t'es dur ! Je pense qu'il peut faire rire les gens qui l'entraient ! On peut l'avoir en guest ! Il y a la limite en guest ! Max tu es toujours premier je crois avec 3 points ! Derrière on a Xari avec 2 points ! T'as pas donné mes points ! 1980, c'est pour toi ! C'est cadeau ! Quel jeu sort Nintendo sur... Attends attends ! Super Mario Bros ? Non ! Tu fais donc disqualité... 80 ? Ouais c'est 88 ! Quel jeu sort Nintendo sur bornes d'arcade en 1981 ? Je l'ai ! J'aurais dû attendre ! C'est pour ça que tu as été pressé ! Tetris ? Non ! C'était pas Nintendo à l'époque ! Euh... En 1980... 80 sur bornes d'arcade ! Quel jeu sort Nintendo ? On y va ! Attends 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 ! Sinon je reset les buzzers ! Sinon je reset les buzzers ! C'est Bowser ? Non ! Bien joué ! J'avais reset les buzzers ! Ah oui ! Vas-y je vais tenter Smash Bros ! Mais non c'est plus du tout que ça ! Quoi ?! Donkey Kong ? Quel fils de pute ! Bravo ! Je me suis trompé ! Je suis un putain d'enculé ! Je suis un putain d'enculé ! Bowser ! Attends ! Lui il a 10 Smash Bros ! C'est en 81 ! J'ai tenté ! En vrai c'est sorti quand Smash ? Le premier ! Le premier Smash ? Le premier Smash ! C'est sur N68 sur N64 ! Et ensuite en 2001 t'as le meilleur jeu du monde qui sort ! Ok ! Uncharted ? 90 ! Hugo c'est pour toi ! Sur quelle console était initialement développé et commercialisé le premier Rayman ? Euh... Le premier Rayman ? Ouais ! Sur quelle console... J'ai envie de dire une bêtise ! Était initialement développé ? Il me faut une réponse ! Dis n'importe quoi ! Bah PlayStation ! Non ? Non c'est pas PlayStation ! La question c'est... Sur quelle console était initialement... En quelle année ? Développé en 95 et commercialisé Rayman ? La Mega Drive ? Non ! Bah non c'est trop vieux ! Game Boy ? Non ! Je tente hein ! Saturne ? Non ! Dreamcast ? Non ! Trop récent ? Non ! Trop récent Dreamcast ! Master System ? Non ! Bah attends c'était en 2D il est bien... N64 ? Non ! Il était bien sur PlayStation merde ! What the fuck ! C'est le nom également d'un animal ! La Jaguar ! Oh la 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 ! La Jaguar ! T'as la manette horrible de la Jaguar ! La base était développée et prévue commercialisée mais ça a bidé apparemment ! Alors euh... Moi j'ai une contre-réponse ! Ah ! Parce qu'en fait il y a un prototype qui est sorti où il était développé au départ sur SuperNest donc... Ah ouais ? Je crois qu'il a été initialement développé sur SuperNest ! On voit le point ! Et ensuite il est sorti effectivement en premier sur SuperNest ! Tu es sûr ? Tu es sûr de ce que tu avances ? Ah Michel Ancel on en avait parlé, ils avaient fait un prototype ! Alors après je sais pas... Ok ok ! Mais après bon c'était un prototype quoi ! C'est pas qu'après c'était des sorties sur SuperNest ! On parle pas de commercialiser quoi ! Ça dégoûte ces questions ! Ok 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 ! Bah écoute Maybe comme on dit dans le milieu ! Et dernière question très simple ! Jeux vidéo on clôt tout ça ! Le 11 juillet 2015 ! Attends y'a pas de question cinéma ou quoi ? Ok vas-y continue ! Cinéma on l'a fait ! Aristocha ! Aristocha ! Ah ouais d'accord ! Le 11 juillet 2015 ! Signe le décès ! Satoru Iwata ? Bien joué mec ! Il est bon ! Il est bon exactement ! Le décès du PDG de Nintendo ! Quel était son nom ? C'était bien ! J'aurais même pas tué ! 2015 Iwata ! J'ai l'impression que c'était y'a un an ! Ouais ! Ah ouais ! C'était y'a 4 ans ! Ça passe hein ! Ça va vite hein ! Ça va très très vite ! Et voilà ainsi s'achève la rencontre ! Je crois qu'on finit à 3 points du coup là-bas ! Xari qui est à 4, 3 ! Et Zulu ! Bah merci d'avoir été là en fait ! Ça m'a fait plaisir ! Bravo à toi ! Ici Xari encore une fois ! Un vaincu ! Trop fort ! Point faible ! Trop fort ! Après j'ai chaté le big deal hein ! On va pas se montrer quand même ! Non mais c'était très joli le big deal ! Oh écoutez ! Y'a eu un vol de Donkey Kong aussi quand même ! Ah oui j'ai chatté ! Y'a eu un vol mais... Y'a eu un vol mais il est quand même ! Y'a eu un ! Les indices ! Alors excuse-moi mais il nous reste peut-être... Ah bah non il nous reste pas de temps du tout ! C'est... Allez go ! Go ! Go ! C'est les vidéos de Xari ! Pardon ! J'ai craqué ! Y'a du son ! Non ? Ouais et du coup il faut qu'on lâche à 20 ! Et il est 16 ! Et il est 17 ! Tu travailles là Rizzo ? Depuis le temps qu'il est sponso Yoko ! C'est vrai Yoko il était en Grèce pour un coup un meeting hier ! C'est vraiment terminé ! Comment ça va ? Ça va... On va voir... Alors... Un fail... Un fail... Pas mal de fails ! On va commencer par... Un fail ! Il se met lourd hein ! Non mais... Vous avez déjà fait des... Peut-être vous avez déjà fait des recettes Facebook, des recettes Instagram et souvent... Tu vois ils te font faire des espèces de petites coupoles en chocolat et comment on fait ça ? Avec des ballons ! On gonfle un ballon, on met du chocolat dessus, on attend que le chocolat sèche, après on pète le ballon et le chocolat reste sur place, c'est magnifique ! En image ! On sent venir ! Oh la 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 ! Si échec ! C'est pas un bol hein ! Elle va le percer maintenant ? Non non, elle est en mode euh... putain, il y en a pas assez ! Mais qu'est-ce qui... Elle le fait sécher, elle est en mode putain ça sèche pas ! Ça marche pas, ça marche pas ! What's this ? I don't have it ! Ah ! Et voilà ! Oh shit ! Eh champion ! Dame ! Elle a l'air plus choquée que déçue en fait ! Mais qu'est-ce qu'elle voulait faire de base ? Ça marche pas quoi ! Il y en avait pas assez quoi ! En fous le tartinage ! Vas-y tu peux mettre la suite ! C'est un autre fail ! Hey tartines the ladies ! Je comprends maintenant pourquoi les agrès de sport dans la rue, enfin en extérieur ils sont souvent sur des petits copeaux de bois quoi, du petit copeaux de bois parce que bah quand tu tombes ça fait moins mal quoi ! Oh la musique ! Et là crois-moi que si c'était du ciment il aurait été vraiment offre ! Heureusement oui en effet ! Surtout que là c'est même pas de son ressort, le mec est chaud, c'est juste la barre qui le lâche quoi ! Trop lourd ! Allez on va voir un petit truc mignon, je crois que c'est un des animaux les plus stylés ! C'est ironique ou pas ? Non vraiment ! Oh le e-books ! Ah c'est chouette ! Bien joué ! Oh non ! Oh il est refait ! Eh il lâche pas hein ! Il le met KO quoi ! Oh my god ! Il le met KO ! Il est en train de le filer ! Ah ! Ah il a pas qu'il fait ! Non mais il s'endort ! Il s'endormait ! Faut pas mettre des screamers comme ça moi le gros ! La chute du lit tu sais ! C'est une chouette ou un hibou ? C'est un hibou ! Un hibou ? C'est quoi la différence entre les deux ? Je vois pas ! Je me souviens plus, désolé ! Chouette vs hibou je suis désolé ! Chouette vs hibou ! Combat à mort ! Alors la différence magie entre la chouette et le hibou est que le hibou a des petites touffes de plumes de chaque côté de la tête ! Les petits oreilles ! Bref ! La suite quand tu fais un défilé militaire mais que t'as plus mis d'argent dans ton équipement militaire que dans le défilé quoi ! C'est à dire que la structure est pas forcément très très seule ! Ah ouais là ça va être technique le... Ok down ! Aïe 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 ! Très beau défilé ! Attention quoi ! L'hélicoptère était peut-être un petit peu prêt mais c'est vrai que ça tenait pas vraiment très très bien quoi ! C'est lésico, c'est lumière ! Ouais c'est technique hein ! On va voir, alors je sais même plus ce que c'est ça, c'est une vieille vidéo je crois ! Accident ! Je récupère, c'est sûrement un accident ! C'est un accident ! Tu peux mettre la... Quand il y a une route c'est souvent un accident ! Eh ben... La route n'est pas très intéressante à part quand ça fait... Bah c'est pas vraiment un accident, ça aurait pu être pire mais bon... Ou il faut regarder là ! Bah tu vas voir ! T'inquiète tu peux pas le rater ! Ah oui en effet ! Ooooooooh ! Non c'est pas là, mais la vidéo dure combien de temps ? Non c'est juste après ! Lorsque soudain... Le suspens est entier ! En fait j'avais mis un timer je crois mais j'ai oublié de le mettre dans le runner ! Mais bon c'est pas grave, ça arrive ! Oh ! Eh ouais mec ! Oh le pont encore ! Bah il est garré là ! Trop grand ! Là en vrai ça va ! Là s'il gère bien il peut reposer hein ! Ouais non mais c'est surtout qu'en vrai il avait pas une cargaison qui était genre fragile ! Ouais il est pas chargé ! Et il est pas allé trop vite ! C'est à dire qu'il a pas trop défoncé le pont ! C'est juste que là il est baisé mais... Il avait quelque chose j'ai pas fait gaffe ! Non mais c'est juste qu'il transporte une espèce de... En vrai je suis... En vrai ? Je pense que s'il recule il... Il retombe pas sur les roues ! Là je pense qu'il est en mode je touche rien on va essayer de voir pour pas que le camion se retourne ! En fait il faut qu'il mette des bois sur le côté et reculer ! Il est un peu déçu ! Ah oui il peut reculer et tomber ! J'allais dire c'est méga dangereux mais... Est-ce que tu peux faire un truc genre... Tu demandes à 20 mecs de monter sur les côtés ! Tu recules un peu et... Oui 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 ! Oui c'est dangereux ! Oui d'accord ! Oui oui ! On fait avec les moyens du bord ! Oh ça va ! Dernière petite vidéo c'est tout simplement une voiture qui a décidé de... Quitter la roue ! Non d'être sur l'autoroute et elle en a marre donc elle prend ses jambes à son cou quoi ! Ready ? Ready ? Go ! Oh ! Ah les boss ! C'est très con mais c'est marrant ! Voilà ! Une voiture qui marche ! Énorme ! C'est la fin ! Merci Xary ! Merci à SFR et à la fibre de SFR ! Voilà ! Très bien ! Merci Xary de nous avoir régalé ! J'espère que vous avez kiffé ce récap évidemment ! Rendez-vous demain 18h30 ! Pour un nouveau récap dans quelques instants ! C'est Wankil qui va prendre directement la suite ! On souhaite une excellente soirée en leur compagnie ! Et nous on se retrouve du coup demain dès 6h58 pour le matin ! Des bisous à tous ! Ciao ! Restez sur le stream ! Ciao ! Ciao ! Ciao !